Il faut qu'on règle un problème tout de suite, car Isabelle Mergaux est arrivée de très mauvaise humour ce matin. Absolument, j'ai cru qu'elle allait nous parler de Gustave Parking, et c'est presque ça. Que s'est-il passé avec le parking, Isabelle ? Alors, juger de la situation. Déjà, quand je viens ici, je suis à l'hôtel, parce que c'est trop loin de chez moi. Je me suis quand même fait engueuler deux fois en voiture, alors que j'ai 500 mètres à faire, en me traitant de... Non, il t'avait reconnu. C'est vrai que depuis que les vitres teintées ne sont plus autorisées. Et je vais dans le parking, parce que je ne trouve pas de place, je vais dans le parking Vinci, j'appuie sur le bouton, la barrière se lève. Ils ont dû être surpris de voir passer la choconde. Pas de ticket. Comment ça, pas de ticket ? Pas de... Oui, monsieur. Pas de ticket. Ce qui fait que comment je le sors, moi ? Parce que le mec qui était derrière, il a eu un ticket. Parce que je me suis arrêtée, j'ai été le voir, je lui ai dit, vous avez eu un ticket ? Il me dit, oui. Je lui ai dit, je n'ai pas eu de ticket. Il me dit, ben, ce n'est pas grave, avancez, avancez. C'est tout le problème de ta vie, en fait. Non, alors je voudrais juste lancer un appel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est passionnant. Non, parce que je sens la journée galère. Je sens que ce n'est pas une journée pour moi aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, on sait que ce n'est pas le jour. Eh ben, je voudrais lancer un appel à Vinci. Je suis rentrée, il était 9h45. S'il vous plaît, ne me faites pas payer toute la journée. Parce qu'en plus, il n'y a personne là-bas, ils sont en travaux. C'est surtout idiot de ne pas avoir laissé ta voiture au parking de l'hôtel. C'est compris dans le prix de la chambre. Je n'en avais pas. Je pense que moi, je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon, je ne fais personne. C'est vrai, c'était bien d'ailleurs. Oui, c'était super. Combien d'heures de vol pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon ? On va à Montréal, après Halifax, 8h, 10h de vol. Mais personne ne sait où c'est. Quand je disais à mes potes que j'allais jouer à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils me disaient, tu as de la chance, tu vas bronzer. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et il paraît qu'il a eu un cinquième de la population de Lille dans sa salle. Il y a 5 000 personnes dans Lille et il y a 1 000 personnes qui sont venues me voir. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichoux ? Arrêtez de toucher, Sophie Favier. Il a toujours aimé me tripoter, mais je n'y vois pas d'inconvénient. C'est son sexe à piles qui... Les piles sont plates. Il y a une rallonge. Il est temps de passer à une citation pour Céline Vallin, qui habite Dunkerque, qui a dit que les avocats portent des robes pour mentir aussi bien que les femmes. T'as pas d'un fruit ! Oh la bouche pleine ! Sacha Guitry, bonne réponse d'Isabelle Mergaud. Une autre citation pour Brigitte Baudet, qui habite Saint-Julien-du-Terrou, c'est en Mayenne, qui a dit, dans notre couple, ma femme et moi, nous nous sommes répartis les rôles. Moi, je suis le seul maître à bord après Dieu. Elle, c'est Dieu. Ah, bien joué. Ah, Gueluc ? Gueluc, non. C'est un footballeur ? C'est un autre niveau. Vous avez dit quoi ? Un footballeur ? Les footballeurs font rarement des citations. Oui, c'est vrai. Sophie. Ils font des passes. C'est un français ? Un français, oui. Et il est mort ? Il y a longtemps qu'on ne l'a pas cité aux grosses têtes. Non, il est vivant. C'est un humoriste ? Un humoriste. Il est vieux. On connaît sa femme ? On ne connaît pas sa femme, mais lui, on le connaît. Est-ce qu'il est vieux ? Il est écrivain, journaliste, poète. Il est né en 1933. Ah oui ? Pierre Bénéchoux ? Oh, Pierre, même, pas répondu. Je vous ai appelé pour votre anniversaire le 1er mars. Aucun message de remerciement. Ça s'est bien passé, votre anniversaire ? Non, mais ça, c'est ça. Quand on vous souhaite votre anniversaire, il faut dire merci d'y avoir pensé. A priori, non, tu reçois. On n'est pas obligé de répondre, ce n'est pas une question. À la fois, ce n'était pas ton anniversaire. Oui, mais ça, ça m'énerve. Je suis bien d'accord avec toi. C'est comme les gens qui t'envoient un mail et qui te répondent bien reçu ton mail. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre anniversaire ? On n'a pas été invité, en tout cas. On n'a rien fait, on n'a rien fait, pratiquement. Qui ont ? Qui ont ? Bah oui, qui ont ? Il parle de lui à la troisième personne ? La mairie du 7e, le commissariat. Il a fallu fermer toutes les rues adjacentes. Il y avait 200 000 personnes ? Non, il y avait tant qu'à l'héros, c'est-à-dire un million et une mille. Il paraît que tu as eu une augmentation. Il ne faut pas parler de choses qui fâchent, là. À mon avis. Là, il n'est pas près de décolérer. Vous n'avez pas eu votre augmentation, Pierre ? Soyez gentils, vous. Contentez-vous d'avoir toujours votre salaire, c'est déjà pas mal. Jean-Yann. Pour la citation ? Non, il est encore vivant. Il est encore vivant. Un poète ? On ne sait même plus quelle est la citation, mais on va dire des noms. C'est le truc de Dieu ? Je rappelle la citation pour laquelle nous sommes en train, évidemment, de réfléchir. Quand je dis nous, vous surtout, car moi j'ai la réponse. Dans notre couple, ma femme et moi, nous nous sommes répartis les rôles. Moi, je suis le seul maître à bord après Dieu. Elle, c'est Dieu. Mais vous dites qu'il est humoriste, il ne monte pas sur scène. Ah, il ne monte pas sur scène, non. Écrivain, journaliste, poète. Il est déjà venu ici ? Il est même déjà venu dans le public, pour tout vous dire. Dans le public ? Non, mais oui, mais c'est Grégoire Lacroix. Grégoire Lacroix, bonne réponse de Philippe Gueluf. Une question pour Anita Ockar, qui habite le Fenouillet, c'est en Vendée. Le Fenouillet, c'est mignon. Si on en croit à la presse aujourd'hui, quel est le troisième ouvrage le plus publié au monde, après la Bible et le petit livre rouge ? Harry Potter. Harry Potter, c'est vous Valérie qui avez dit ça ? Oui. Eh bien, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est un livre religieux ? Un livre religieux, non. Un livre de recettes. Un livre de recettes, non. Un livre français. Un livre français, non. Mais il est édité en français aussi. Évidemment. Mein Kampf ? Mein Kampf, non. Américain ? Américain, non. Le troisième ouvrage le plus publié au monde, après la Bible, est le petit livre rouge. Mais le plus publié en ce moment ? Encore en ce moment. Ce n'est pas Nostradamus ? Nostradamus, non. Ce n'est pas un roman d'Agatha Christie ? Non plus. L'Allemana des grosses têtes ? Non. Écoutez, d'après les droits qu'on reçoit, je ne crois pas. Non mais c'est un truc policier. C'est dans tous les journaux aujourd'hui. C'est religieux, non ? Religieux, non. Une bébé ? Une BD, non. Ça remonte loin dans le passé ? Ah non, 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 non. Est-ce que c'est policier ? L'Allemanac Vermeaux, non. Puis en plus, c'est édité tous les ans. En France ou dans le monde entier ? Ah ben le dictionnaire ! Eh bien oui, bien sûr ! La Rousse, la Rousse ou l'autre ? Non, le livre des records. L'encyclopédie. Le livre des records. Robert, le petit Robert. Je la vois, la Rousse avec des petits Roberts, c'est vous. En principe, on me dit qu'ils sont gros, mais bon. Est-ce qu'il y a une petite histoire ? Mais je ne vois rien d'encyclopédique là-dedans. Une petite histoire. Vous savez pourquoi la Rousse s'appelle Pierre... Enfin, le Pierre La Rousse ? Le La Rousse s'appelle Pierre La Rousse. Parce que si c'était... Ah non, attendez, je n'ai pas la fin. On est bien paris. Je sens que c'est lundi. Pierre la Blonde, il n'y aurait que deux pages. Le drame avec Chantal, c'est que c'est toujours lundi. Chantal, quand vous voulez raconter une histoire, répétez-la dans votre tête avant. C'est ce que je fais dans ma voiture, mais après je l'oublie. Ah oui, oui. Mais pourquoi, Pierre ? Enfin, c'est-à-dire que je n'ai pas le début. Je la raconte à l'envers. Mais vous avez compris, parce que les gens rient à retardement. Oui, les gens rient de vous, pas de l'histoire. Ah d'accord. Voilà, si ça s'appelle Pierre La Blonde, il n'y aurait que deux pages. Est-ce que c'est un roman, le bouquin qui est le... Un roman ? Non. C'est un almanin. Un almanin, on ne peut pas dire ça. Ah mais j'étais pas loin, Claudico, quand même. Oh, si vous êtes assez loin, tout de même. C'est un calendrier. Un calendrier, non. J'élève mon enfant. Le calendrier des marées. Le calendrier des marées. Le livre des prénoms. Le livre des prénoms, non. Le livre des records. Non plus. Ça concerne les enfants. Non, pas spécialement. Les vieux. Tout le monde. L'horoscope. L'horoscope, non. Est-ce que c'est mis à jour tous les ans ? Ah oui, oui, bravo Chantal. C'est très bonne question. Absolument. C'est astrologique. Astrologique, non. Astronomique. Astronomique, non plus. On parle du prix. Pensez bien que si ça... Si c'était astronomique, il aurait su. Mais oui, Bogdanov nous l'aurait dit si ça avait été astronomique. Bien sûr, il sait tout sur l'astronomie. Ça concerne la nature ? Il n'y a qu'un des astres qui ne connaît pas, c'est vous. Ça concerne la nature ? La nature, non. Il y a des horaires dessus. Des horaires. 30 secondes. Il vous reste 30 secondes, Bernard. Il y a des chiffres dessus. 30 secondes pour aller chercher un pot de Nutella et revenir. C'est une vente flash sur RTL. C'est le calendrier des postes ? Le calendrier des postes, non. C'est un calendrier ? Mais non, c'est un livre. Un livre. Quand même, je vous ai aidé en disant que toute la presse en parlait. Le quid ? Ça devrait vous mettre la plus salorée. Le quid. Pensez bien que le quid, aujourd'hui, tout le monde l'achète avec Internet. Qui achète le quid encore ? Oui, c'est un journal. Il ne paraît même plus le quid. C'est un journal. Un journal. Le New York Times. Mais pas du tout. Mais ça a un rapport avec la presse. Trop tard. Anita Ockar va toucher 300 euros. Le facteur du fenouiller en Vendée va lui apporter la bonne nouvelle. Ce chèque RTL, le troisième ouvrage le plus publié au monde. Après la Bible et le petit livre rouge. Et vous allez comprendre pourquoi on en parle dans la presse aujourd'hui. c'est le catalogue Ikea, évidemment. Mais c'est pas rendu ! On ne l'achète pas, il est gratuit. Ah mais je n'ai pas dit que c'était acheté ou vendu. J'ai dit publié, cherchant-t-il. Ah, publié, d'accord. C'est Ikea. Le catalogue Ikea. Vous montez vos meubles vous-même, monsieur Bogdanoff ? Moi, je crois que le succès d'Ikea, justement, c'est de faire appel à ce que chacun a au fond de soi. C'est-à-dire, au fond, le désir de bricoler. Ça chauffe pas de l'heure, le disait. Je dois pas avoir grand-chose au fond de moi, hein. Tu n'aurais pas une bonne citation de Roland Barthes à propos. Moi, j'ai déjà du mal à monter ma femme, tu me vois pas monter les meubles. Non, mais il y a une analyse très sérieuse qui a été faite là-dessus. En réalité, les gens ont le sentiment de faire une espèce de rébus, comme ça, de répondre à l'énigme. Parce que c'est vrai que quand on voit le dépliant avec toutes les instructions pour monter son meuble, on se dit, c'est un casse-tête. Mais c'est un peu comme faire des mots croisés. Ça me rappelle une histoire, d'ailleurs. J'espère que je vais être capable de vous la raconter. Vous la connaissez ou pas, ce type ? Demandez à Chantal. Ce type qui vient aider une dame à monter son meuble Ikea. Vous connaissez pas ça ? Qui est cachée dans le placard, la main. Mais non, c'est pas vrai. Ça, c'est Chantal, non ? C'est pas vrai. Quel con, alors ! Allez-y, Laurent, nous vous soutenons. C'est une dame, elle a acheté un meuble Ikea, un placard Ikea, puis elle arrive pas à le monter. Elle voudrait bien faire plaisir à son mari et pas avoir à lui demander quand il rentre du boulot. Alors elle sait pas comment faire. Puis elle se dit, tiens, je peux demander au voisin. Donc elle va sonner chez le voisin. Elle demande au voisin, est-ce que vous sauriez m'aider à monter mon placard que j'ai acheté chez Ikea ? Alors le voisin, il dit, oui, oui, bien sûr, mais vous savez, c'est pas solide ces trucs-là. En plus, comme l'immeuble est au-dessus du métro, tout l'immeuble vibre. Il y a intérêt à ce que ce soit bien monté, bien serré, les boulons. Ah bah oui, vous avez raison, c'est vrai que nos appartements vibrent à chaque fois qu'il y a un métro qui passe. Il monte le placard et puis effectivement, à un moment donné, il dit, on va quand même vérifier si le placard tient bien. Je vais me mettre à l'intérieur. Et puis vous fermez le placard, puis on va voir, on va attendre que le métro passe, puis on va voir si ça tient. Et là, évidemment, le mari, Chantal, arrive à ce moment-là. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Il voit le placard, il connaît pas ce placard. Il ouvre la porte, puis il voit un type dans le placard. Il dit, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Et le type lui dit, j'attends le métro. C'est ça, Chantal. Non, je pense qu'elle a failli gâcher ça. Après, il y a une question politique pour Nicolas Beau, qui habite Frennes-sur-Esco. Question qui va intéresser Mme Bachelot, parce que j'ignorais qu'il faisait partie de la fameuse shortlist qui aurait pu vous succéder au ministère de la Culture. Justement, vous allez peut-être pouvoir retrouver le nom de celui qui a quand même reconnu, c'était dans le Figaro, sous la plume de Pierre Lepelletier. Il a reconnu avoir été sollicité par plusieurs des proches du président pour le ministère de la Culture. Il dit, j'ai refusé, car je suis pleinement engagé pour ma ville. Michael Delafosse, le maire de Montpellier. Le maire de Montpellier, Michael Delafosse. Je pense que c'était... Moi, je le vois très bien Sébastien Thohen. Ah non, c'est pas Thohen. Non, non, à la culture Thohen, il ne manquerait plus que ça. Mais on ne connaît pas ce Michael Delafosse. Il est formidable, c'est un... Ah oui ? Ah oui, j'adore Michael Delafosse. Le maire de Montpellier. Mais non, c'est un maire... C'est un maire socialiste, pourtant. Un maire socialiste, mais vraiment, d'abord, la ville de Montpellier est une ville magnifique. Ah oui, si on est un peu une cachière, alors... Je comprends qu'on préfère rester maire de Montpellier plutôt que d'être ministre de la Culture. Mais ça n'a pas plu ton expérience ? Mais si, c'est très bien, mais je comprends Michael Delafosse. Il y a un livre qui sort sur lui. On dit qu'il aurait des ambitions présidentielles, Michael Delafosse. En tout cas, il est très sympathique. Ah oui, un socialiste qui a des ambitions présidentielles. Il est au courant de ce qui se passe dans ce... Ah mais il est sorti ! C'est marrant que vous disiez ça, mais qui aurait imaginé en 2012 que François Hollande ne gagnerait personne ? Et puis, vous voyez bien, il avait... Non, mais en 2012, ce n'était pas foutu. Il y avait encore le clivage droite-gauche. C'est vrai, c'est vrai. Allez visiter le musée Fabre à Montpellier. Ah, il est magnifique. Sur Denise Fabre ? Je sens que vous aimez bien Montpellier. J'ai vécu 15 ans à Montpellier. C'est pas vrai ! C'est là où vous aviez votre magasin de robes, c'est ça ? C'est là que j'ai eu mon premier magasin de robes, oui, oui. À Scouture, dans la Grand Rouge en Moulin, oui. Mais l'accent, tu l'as travaillé après ? Pendant 15 ans, on m'a appelé le nouveau. Ah oui, à Montpellier, ça devait être surprenant. Ah oui, il avait l'accent à Kishant. Moi, dans ma résidence, en plus, ils comprennent les poches. Je partais avec des valises, revenez, ils croient que j'étais graphique. Je savais que vous aviez... Je sais tellement de choses sur vous. Et à chaque fois, j'en apprends encore. Je savais que vous aviez eu un magasin de robes. Je savais que vous aviez... Non. Mais je savais pas que c'était à Montpellier. C'était à Montpellier. Et surtout, je savais pas que ça avait tenu 15 ans. Ah non, ça n'a pas tenu 15 ans, vous rassurez. J'ai fait faillite au bout de 3 ans, puisque l'autre est parti avec la caisse. Et moi, il a fallu 15 ans pour m'en remettre et pouvoir avoir de l'argent pour revenir à Paris. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous avez fait alors à Montpellier pendant 15, moins 3, 12 ans ? J'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'ai eu une autre aventure avec Nicolas. On est restés 7 ans ensemble. Un homme ? Oui, un infirmière anesthésiste. Alors là, je découvre tellement de choses. 15, moins 7, il m'en reste 8. Après, j'ai eu un petit peu de célibat, mais j'avais tous mes amis à Montpellier. Oui, d'accord. Mais ça, c'est votre vie privée, mais sentimentale. Mais qu'est-ce que vous faisiez ? Prostitution. Bah, j'étais hôtesse de l'air. Ah, vous étiez steward en même temps qu'être à Montpellier ? Bah oui. Bah oui, il n'a pas 60 ans. Parce que j'ai commencé steward dans une petite compagnie qui s'appelait Air Littoral, qui était basée à Montpellier. Ça, alors. C'est une compagnie qui... Non, je vais commencer par Air de Rien. Ensuite, Air Littoral. Et c'était Air Littoral. J'étais tout seul avec mes 50... Et ça commence à être Air Liquide. Oh, c'est intelligent. Et puis après, comme tous les steward, j'ai poussé la grande porte d'Air France. Et je suis rentré Air France. Mais j'habitais toujours en Montpellier. Mais depuis, tu fais quoi ? Prenez l'avion comme le bus, vous savez. Tu as travaillé un an en Air France. Et tu nous as menti pendant toutes ces années. On pensait que tu as travaillé toute ta vie, alors que tu as fait un CD. Je pense que ton traitement n'est pas fini. C'est pas ce que j'ai fait. Non, mais là, c'est vraiment un menteur. J'ai travaillé 20 ans. 20 ans. Tu n'es pas posé le vol. Et là, on a un gars quand même qui a été 15 ans vendeur de robes. Non, 20 ans, steward. 10 ans dans le nord de la France. Et il a 30 ans. Et il a 30 ans. C'est pas normal. Non, mais il y a un truc. C'est bizarre. Quelle histoire. Comme une fille, tu mélanges ta vie privée et ta vie professionnelle. Moi, je pensais que j'étais avec quelqu'un, vraiment un travailleur de l'air. Et moi, je pensais vraiment que j'étais avec une travailleuse du sexe. Et ben non. Et la question concerne la loi de Hofstetter que tout le monde, évidemment, constate tout au long de sa vie. Quelle est la loi de Hofstetter bien connue ? On perd des neurones. Non. La loi de Hofstetter, c'est un mathématicien, un philosophe américain, Douglas Hofstetter. Et il a écrit une loi, mais alors très, très connue. C'est une loi très célèbre. Ah, plus c'est vieux, plus ça pend. Eh ben écoutez, c'est pas ça, mais c'est de cet ordre-là. Ben oui, forcément. Non, mais il y a une histoire de gravité. Mais c'est quelque chose de très simple. Non, c'est pas question de gravité. Plus c'est long, plus c'est bon. Ah oui, c'est l'histoire de... Non, mais on se rapproche. Ah, voyez-vous. Ah, on se rapproche de plus c'est long, plus c'est bon. Un rapport avec le sexe, si on a l'esprit mal placé. Ça, hélas, non. C'est donc, ok. Ah, les cheveux qui poussent après la mort. Non. C'est sur la longueur. Comment ça, sur la longueur ? C'est-à-dire qu'il y a long dedans. Long, il n'y a pas le mot long. Ah oui, il y a une histoire d'eau, non ? Non, c'est à se la prendre et à se la mordre. Enfin... C'est la interjection. Ça, c'est pas une loi. Le théorème de Hofstetzer. Ça concerne le cosmos, c'est-à-dire l'univers, tout ça ? Non, 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 non. C'est dans la vie quotidienne, on peut constater ça. Mais alors, tous les jours, tout au long de sa vie... C'est lui, il est l'eau ? Non. Et vous voulez dire que c'est valable à 20 ans, à 30 ans, à 40 ? C'est une loi universelle, la loi de Hofstetzer. Pour nous, les humains. Ce mathématicien, philosophe américain, a vérifié sa loi dans un nombre de domaines très, très large. Cette loi semble même avoir, dit-il, un champ d'application quasi infini. Je pense qu'il y a tout le temps quelque chose qui pousse en nous. C'est la moustache, ça, qui pousse. C'est la moustache, c'est la moustache. Ah ouais, il y a la connerie qui pousse chez toi. Non, elle était déjà là, elle n'a pas poussé. Les moments de silence, ça s'entend ? Comment ça, ça s'entend ? Tu peux te foutre de ma gueule et me traiter de prenave. Non, 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 mesdames, 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 essayez de garder un certain temps en cette émission, là. On perd les neurones tous les jours. Oh, nos dents. Si je garde qu'un temps, il va falloir que j'en vire deux. Réunissons toutes nos forces, d'accord ? Donc, on l'observe spécialement en ce moment, là, vous dites. Est-ce que ça se voit ? Non, non. Ça ne se voit pas à l'œil nu ? Non. C'est quelque chose qu'on ressent. Là, vous le ressentez, vous le ressentez ? Ah oui, 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 ça, pour le ressentir, je le ressens. Ah, je me sens bien ! La mélancolie ! La mélancolie, non. Les moments de solitude ? Mais non, mais c'est pas, c'est une loi, c'est une théorie, c'est pas une expression. Ah, plus on est nombreux, plus on est... Ah, ça, c'est bien, bravo, c'est une loi, ça, oui. Plus on est nombreux, plus quelque chose ? Mais ce n'est pas ça, voyez-vous. On va quand même pas encore distribuer un chèque. Alors, il est en cheville avec les mecs, il doit toucher la moitié, c'est-à-dire. C'est sa famille qui va... C'est impossible. Mais c'est pas possible. Non, en plus, on connaît un peu, on a entendu ce mot-là, déjà. Non, non, il y a du vice dans ces questions. Ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que la loi de Hofstetter, puisque c'est le nom de cet universitaire professeur américain, Douglas Hofstetter, quand je vais vous donner la phrase, la loi de M. Hofstetter, elle se termine même, il ajoute à la fin de la phrase, même en tenant compte de la loi de Hofstetter. Ah, c'est un truc qui se mord la queue, alors ? Un peu. Ah, je le connais. Il est venu à la maison avant-hier, c'est incroyable. Non, écoutez, vous avez la loi de Morphy, par exemple, vous connaissez la loi de Morphy ? C'est la prévision du pire, évidemment, la loi de Morphy. Et c'est... Oh là 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 ! C'est 300 euros pour Marie-Odile Bianchini, qui habite à Houille, dans les Yvelines. La loi de Hofstetter, je vous la donne telle qu'elle, c'est... Ça prend toujours plus de temps qu'on ne le pense. Oh là, j'ai envie de le flinguer, là. Et vous, et Hofstetter, je le dis. Et alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là-bas ? Ah non ! Ah non ! Oui, je comprends très bien cette théorie. Ça prend toujours plus de temps qu'on ne le pense, même en tenant compte de la loi de Hofstetter. Alors là, je crois que c'est une arnaque. Comment ça, c'est... Sa loi, c'est une arnaque. Non, 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 non. Moi, je comprends. Quand je viens, par exemple, à RTL, je pense que ça prend un quart d'heure, et ça prend 20 minutes, et j'arrive en retard. Non, la loi est née au moment où on avait mis en relation avec les ordinateurs des joueurs d'échecs. Et on a dit, un jour, vous verrez, les machines battront les joueurs d'échecs, les ordinateurs. Et puis, on s'est aperçu que 10 ans plus tard, alors qu'on pensait que dans les 10 ans, on y arriverait, on n'y est pas arrivé. Et là, M. Hofstetter a dit, ben, vous voyez, même pour un logiciel, même quand on travaille sur quelque chose pendant très, très longtemps, ça met toujours plus de temps qu'on ne le pense. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est même avec la loi de Hofstetter. Oui, parce que tu auras beau connaître la loi de Hofstetter, ça prendra quand même plus de temps qu'on ne le pense. Moi, je me suis disputé avec un poinçonneur dans le train l'autre jour. J'ai dit, mais on m'a dit qu'il arrivait à 18h10, le train a dit, ça prend toujours plus de temps. Je me suis dit, mais quand même, ce n'est pas possible. Ça, c'est la loi de la CGT, ce n'est pas la loi de Hofstetter. En effet, un Américain a réservé un siège dans six vols, six vols de la compagnie Delta Airlines, entre le 24 et le 25 décembre dernier. Mais pour quelles raisons ? Il n'était pas certain de la date de son retour ? Non. Il voulait faire le tour du monde ? Non. Il était tellement gros qu'il voulait voyager en plusieurs morceaux ? Non. Il a plusieurs femmes dans plusieurs pays, alors il voulait faire un concours ? Il a gagné un concours, non. Il transportait quelque chose qu'il ne voulait pas mettre en soute ? Non plus. C'est par rapport au décalage horaire ? Non plus. Il voulait écartir les bras ? Par rapport au Père Noël, pas tout à fait, mais ça a un lien avec Noël. Ah, aux Elves ? C'était le commandant de bord ? Non. C'est un rapport avec les décalages horaires, Laurent. Aucun rapport avec les décalages horaires. Il était amoureux de l'hôtesse qui était sa femme. On se rapproche. Il y avait sa femme dans le vol. Oui. Pas sa femme. Le commandant de bord était son mari. Son steward. Non. Sa maîtresse. Il avait tout près. Sa maîtresse. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? C'était sa mère. Pas sa mère. Sa fille. Pardon. Sa fille. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec sa fille ? Eh ben fêter Noël avec sa fille. Fêter Noël avec sa fille, hôtesse de l'air. Voilà pourquoi il a réservé six vols dans la compagnie. Bonne réponse de Bernard Maddy. Ça a dû bien embêter sa fille parce que, je vais te dire déjà, si c'était sa fille qu'elle aimait vraiment, il ne les paye pas les billets. Il les a gratos. Alors pourquoi il va réserver six vols ? C'est que la vie a dû être avec elle. Ah bon, les parents ne payent pas ? Les parents qui ne sont plus en activité à la retraite, ils ont le droit à cinq billets par an. Pas mal. Ah ben je veux bien être ta mère. Maddy va voyager ensuite. Cinq parcours. On peut faire cinq parcours par an, c'est bien. Peut-être sur Air France, mais peut-être pas sur Delta Airlines. Ben si, parce qu'on est en partage de codes, ils ont des parts dans la compagnie, tout ça aussi, c'est les mêmes règles. Laurent, vous savez que ce que je proposais tout à l'heure n'était pas tout à fait dénué de sens. C'est-à-dire ? Il y a des personnes en surpoids qui ont parfois des problèmes dans les avions. Les sièges ne sont pas forcément assez larges. C'est vrai. Et il y en a qui doivent réserver deux sièges, deux places. Moi, c'est ce que je fais. Ben Bernard, tu m'as parlé un jour du problème que tu as eu. Je mets la fesse droite sur le fauteuil de droite, la fesse gauche sur le fauteuil de gauche, et tu remontes la coudoir dans l'arrêt. Et Bernard est obligé de le mettre en milieu d'avion parce que sinon c'est un problème de s'entraîner dans les hauts. Ça vous est arrivé, vous, Jean-Philippe, que quelqu'un vous suive comme ça sur tous les vols ? Que quelqu'un me retrouve sur un vol pour me faire une surprise, oui. C'est pas vrai, racontez. C'était un prétendant, mais... Donc c'était bien, je l'ai vu arriver, c'était un soir de réveillon, je crois que c'était les Nouvel An, et je l'ai vu arriver dans la passerelle et on aurait dit comment... Comment il s'appelait, comment il s'appelait ? Oh, le gourmand ! Comment ? Il s'appelait Karim. Et il est arrivé en bout de passerelle, et là c'est comme dans les comptes de fêtés. Ça s'arrête, tout va au ralenti. C'est lui ! Elle était handicapée ? Non mais par contre, une fois, il y a eu le commandant de bord qui avait emmené sa maîtresse, et qui l'avait mise en première pour le réveillon, et sa femme avait décidé d'y faire la surprise de débarquer sur le vol. Alors, la maîtresse est arrivée, elle était installée en première, elle est papillonnée, et le commandant de bord qui était en porte, il a vu sa femme arriver, elle a fait « Chérie, je voulais pas te laisser tout seul pour le réveillon ! » L'autre est devenu tout vert, tout blanc. Il a demandé au copilote tout de suite de faire son alibi de jouer le petit ami de sa maîtresse ! Alors, le copilote et la maîtresse, ils sont partis tous en escale ensemble, sauf que le copilote, il a dormi avec la maîtresse du commandant de bord tout le long, et il était avec sa femme, ils n'ont pas pu se battre. – Heureusement qu'il t'a pas demandé à toi ! – Et vous, avec Karim à le raconter, parce que quand même, c'est intéressant, il est assis où, Karim, à ce moment-là ? – Il avait sa place en économie, et moi, j'ai dit, je le connais très bien, il m'a fait la surprise, et du coup, il a été surclassé, puis on a passé un beau voyage, une escale très idyllique, j'étais allé le Maurice. – Mais pourquoi ça n'a pas duré un an ? – Il faut qu'au quotidien, tout ça, ça puisse se transposer, Laura, vous savez, il ne suffit pas de dépater les gens si derrière, vous n'êtes pas gentils. – Ah ça, avec toi, il faut être gentil derrière. – C'est surtout qu'au début, quand tu fais des surprises comme ça, c'est super, mais bon, après… – Trop macho, trop jaloux, trop, trop, voilà. – Finalement, ça rappelle l'hôtesse de l'air dans Banzai, toute cette histoire. – Mais oui, Valérie Mérès. – Je me retrouve beaucoup en Valérie Mérès. – Voilà encore une formule un petit peu malheureuse. – Mais moi, ça me passionne ce qui se passe à bord des avions, parce qu'on n'a pas, nous, les coulisses, évidemment. – Il y a de jolies histoires. – Ah, c'est vrai ? – Il se passe de jolies histoires dans les avions, il y a des belles rencontres, il y a plein d'hôtesses qui tombent amoureuses, il se passe un truc dans le ciel, le temps il est suspendu, c'est vrai, je vous jure. Et les gens viennent vous parler, ils vous font des confidences qu'ils ne feraient jamais au sol, et ils s'épanchent, et donc c'est des rapports… – On ne peut pas trop se pencher quand même. – C'est des rapports tout de suite, je ne sais pas, c'est des liens dans la vie avec les gens. – Ce qui se passe dans le ciel reste dans le ciel. – Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. – Et les morts disent ce qui se passe sous la Terre reste sur la Terre. – On n'a que des philosophes aujourd'hui. – Une question pour Arnaud Thion qui habite Notre-Dame-des-Monts, c'est en Vendée-deux-Monts je crois d'ailleurs. Dans quel cas utilise-t-on une tarabite ? – Ah, une tarabite ? – C'est quand on n'en peut plus de Yohan Riou ! – Pour un peu élever le niveau, est-ce que ça s'en sert ? – Non, est-ce que ça se mange ? – Vous êtes très sincère vous-même, mais ça ne se mange pas. – Est-ce que vous pouvez élever comment ça s'écrit tarabite ? – T-A-R-A-B-I-T-E. – Alors pardonnez-moi, est-ce que c'est long et dur ? – Non mais c'est vrai. – C'est long, c'est pas si dur que ça. – C'est solide, mais ça n'est pas dur. – Vous n'êtes pas pour enlever les tâches, ça change de dimension ? – Alors non, mais en revanche il y a des tarabites de différentes longueurs. – Est-ce que c'est connu sous un autre nom que tarabite ? – Alors oui, il n'y a pas vraiment de nom d'ailleurs, mais c'est pour ça que c'est intéressant de connaître le nom. – C'est pas juste tâter, on aurait rajouté un tarabite ? – Non, enfin ! – Est-ce qu'on s'en sert tous les jours ? Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui j'ai tarabité ? – Alors non, on ne se sert pas d'une tarabite sans le savoir. – Est-ce qu'on en a une ? – On n'a pas de tarabite ? – Vous pensez qu'on n'a pas de tarabite à la maison ? – Est-ce que c'est rare ? – C'est pas rare ! – C'est à l'hôpital quand on est chirurgique ? – Il y en a peu en France. – C'est pas dans le continent européen surtout ? – Alors on en trouve plutôt effectivement en Afrique, en Asie. – Ah bah il y a plus de tarabites en Afrique. – Et en Amérique latine, en Inde évidemment, mais moins c'est vrai on va dire en Europe. – Laurent, est-ce que c'est la nature qui fabrique la tarabite ? Ou est-ce que c'est l'homme ? – Non, c'est l'homme qui la fabrique, mais en revanche qui la fabrique à partir de quelque chose de naturel. – Est-ce que c'est quelque chose de festif ? Est-ce qu'on est heureux quand on tombe sur une tarabite ? – On a plutôt les pétoches. – Ah, ça fait peur. Est-ce que c'est lié à une arme ? – Je pense à un bambou. – Oui. – Et un bambou qu'on taillerait, et alors dont on se servirait comme d'une arme. – Ah oui, ça serait un peu comme une carabine, mais on dit tarabite. C'est ça ? – Ah oui, oui. Tirer à la tarabite. – C'est quand tu prononces mal carabine. – Est-ce que c'est un objet qu'on utilise ? – Est-ce que ça peut ? – L'homme à la tarabite. – Est-ce que ça peut tuer ? – Non ! – Alors ça peut tuer s'il y a des accidents, mais c'est plutôt l'inverse. C'est fait pour ne pas tuer, justement. C'est fait pour vous aider, mais ça fout les pétoches. – Donc on l'utilise quand on est dans une forêt ? – Plutôt, oui. – C'est pour sauver quelqu'un ? – Non, pas pour sauver. – C'est pour échapper un animal ? – C'est pour échapper un crocodile ? – C'est pour faire imiter le bruit d'un animal. – Non, non, ça a une utilisation, alors pour le coup, bien précise. – Ah, c'est quand il y a un crocodile, on essaie de mettre, quand on est attaqué par un crocodile ? – Peut-être qu'on avait fait Pékin Express, et l'un et l'autre, là je dois dire, vous avez peut-être utilisé des tarabites. – Moi je sais que Valérie a utilisé la tarabite de Yohann Rieau. C'est ce qu'il s'est dit après. – Non, non, non. – Moi on m'a dit qu'elle avait utilisé la tarabite de François Hollande il y a quelques années. – On n'osait pas la... – Enfin, je te rappelle que Laurent a utilisé la tarabite de ton mec. – Et que c'était pas une tarabite. – On a besoin d'une tarabite quand on est vêtu. – Non, aucun rapport avec les vêtements. – Est-ce que c'est pour se déplacer ? – Mais c'est pas que c'est embelli ou pas embelli, ça n'a rien à voir avec ça. – Est-ce que c'est quelque chose qu'on tient avec les mains ? – Non, mais on s'accroche à une tarabite. – Ah, c'est une liane. – C'est une charrue. – C'est une liane. – Alors c'est pas une liane. – Quelle folie. – C'est une tripe nia. – Ah, c'est la tyrolienne. – Alors c'est-à-dire ? – Une tyrolienne, c'est la grande corde et on s'accroche avec une poulie. – Est-ce que c'est une tyrolienne ? – Et ça sert à quoi une tarabite ? – Alors la tarabite, c'est la poulie qui se met sur la tyrolienne. – Et ça sert à ? – À faire de la tyrolienne. – À faire de la tyrolienne. – À glisser. – À quoi sert une tarabite ? – À glisser le long de la tyrolienne. – Oui, mais... – À rouler sur la corde pour aller d'un endroit A à un endroit B. – Qu'est-ce qu'il a du solande. pour traverser une rivière ou un gouffre ? – Eh bien voilà, pour passer d'une rive à l'autre. Voilà à quoi ça sert une tarabite. Bonne réponse ! – C'était laborieux, hein ? – Ah oui. – Mais ils n'en ont pas installé une sur la tour Eiffel. – Alors... – C'est très génial. – Il y en a eu une, c'était une opération avec Perrier et on s'accrochait à une tarabite, effectivement. – Non mais attention, une tarabite, ça peut être un pont de liane. Vous voyez ? Un pont suspendu. C'est vrai que ça fait toujours un peu peur parce que ça bouge. Évidemment, vous êtes là pour passer d'une rive à l'autre. Ce n'est pas forcément rassurant. – Surtout s'il y a Johan dessus. – Et si le pont de liane n'est pas totalement suspendu et végétal, il y a aussi effectivement des... Ah ouais, c'est plus compliqué encore. – Parabite dure. – Non mais des cordes faites de lia ou de courroies très fortes qui sont tendues d'une rivière à l'autre pour vous faire passer, attacher à un tourniquet ou à un cylindre, comme nous l'a décrit si bien madame Préveille-Lor. – Elle décrit admirable. – C'est la spécialiste des tarabites. – J'ai rarement vu quelqu'un aussi bien décrire la tarabite. – Elle est spécialiste des tarabites, c'est évident. – Qui est déjà passé sur une tarabite ? – Bah oui alors, oui. – Il y a quelques années, il y a quelques années. – Au club Mickey. – C'est vrai. – C'est pas vrai. – Quand elle était petite. – Avec la queue du Mickey, la tarabite. – Non mais vous savez sur la plage à Deauville. – Oh Deauville ! – Ah l'aventurien ! – Sur la plage à Deauville, c'était une tarabite circoncise. – Je vous le dis, chère Christine, vous êtes une des rares femmes qui puisse mettre Pierre Vénichoux de bonne humeur. Quand il vous voit arriver, d'un seul coup, son humeur change. – C'est fou, hein ? Je ne te l'avais jamais avoué, mais il y a quelque chose qui se passe. – C'est vrai, Chantal Latsou, vous ne vous faites pas cet effet-là, et pourtant elle vous... – Non, je croyais, mon dame. – Non, je suis un peu jalouse quand même. – Parce que Chantal vous a quand même invité à une soirée, et vous ne nous avez pas encore raconté puisque c'était avant-hier. – Comme j'étais pratiquement le seul de cette bande à être invité à cette soirée parisienne et mondaine, j'ai voulu lui parlier la honte de ne pas avoir invité les autres. C'est pour ça que j'ai gardé mes félicitations. – C'était mercredi soir. – C'était super, la soirée, il a voulu que je passe Riquita, jolie fleur de Java. – C'est pas vrai, je vais montrer ce que c'est que l'ignominie. Comme elle voulait me faire plaisir, elle met Riquita, jolie fleur de Java, comme si ça allait me faire décrocher un ring a bell for me. Vous voyez ce que je veux dire ? – Et c'est ton époque ? C'est toute ton époque ? – Mais c'est pas mon époque ! C'est une fausse chanson ! – Mais si, toi c'est Riquita et nous c'est David Guetta, c'est tout. – Mais Riquita, c'est chanté par... – Georgette Planin. – Même Stevie le sait, vous voyez ? – Georgette Planin, c'est une fausse peut-être ? – Ça fait comment Riquita, alors chanta ? – Riquita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner tes baisers. – Oh, dis donc, au véproum, ça met une ambiance. – Ah oui, vous avez dû vous amuser. – C'est un tédonçon, c'est la saison. – On regrette de ne pas être venus. – On n'était pas invitées, quand même. – Christine, vous seriez venue ? – Bien sûr. – Oui, car vous aimez ces chansons aussi. – J'adore, surtout quand Pierre les chante. – Ah, peut-être, peut-être, d'ici à la fin de l'émission, on y aura le droit. Il y a des choses plus modernes, quand même, pour Karine Lemarchand, pour moi. – Freddie Mercury, j'adore. – Ah, Freddie Mercury, c'est pas d'hier non plus, mais c'est déjà un peu plus récent. – Ah, j'aime bien, j'aime bien. – We are the champions, vous avez mis peut-être. – Non, 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 c'est pas ça. Non, non, j'ai mis je ne sais plus quoi. – Mais toi, t'as mis Radio Gaga ? – J'aurais préféré qu'elle mette le feu, parce que tout était froid, sauf le champagne. – Ah, je n'ai pas de moi, c'est de Sacha Guitry, excusez-moi. – Une citation qui ne sera pas de Sacha Guitry, celle-ci, Pierre Ménichoux et Christine O'Krent, je compte sur vous. Autant vous le dire, car je suis allé chercher un auteur, qu'on a rarement cité aux grosses têtes, je vous le dis d'avance, qui a dit, et ce sera une question pour M. Fabien Citon qui habite Cugnot, en Haute-Garonne, quand Dieu a pétri la terre, il a fait une grosse boulette. – C'est un français ? – C'est un français. C'est assez joli, quand Dieu a pétri la terre, il a fait une grosse boulette. – C'est un humoriste ? – C'est quelqu'un, oui, dont on ne peut pas dire qu'il était exactement humoriste, mais qu'il faisait preuve d'humour dans ses écrits, oui. – Donc il est mort. – Il est mort. Pierre Danélos. – Non, il est mort dans les années 70 à Paris. – C'est une crotte de nez, une grosse crotte de nez en fait. – Qu'est-ce que vous dites ? – Pardon ? – C'est une boulette. – Vous faites un petit crotte ? – Je ne vous demande pas, cher Chantal, d'analyser la phrase. Je vous demande l'auteur. – C'est intéressant aussi d'analyser, parce qu'on peut retrouver l'auteur. – Tout le monde a des crottes de nez. – Là, vous dites Gilles Vigneault, alors. – Henri Troya ? – Henri Troya, non. – C'est un écrivain. – Mauvaise réponse de Christian Ocran. – Il ne connaît pas tout non plus, il ne faut pas exagérer. – Ça, c'est très très... – Ça, c'est vache, Chantal. – Non, d'habitude, c'est Laurent qui dit ça. – Non, 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 je ne donne que les bonnes réponses. – C'était un écrivain ? – Alors, écrivain, pas seulement. – Journaliste ? – Un peu journaliste aussi, mais surtout auteur de théâtre aussi. Politique, il s'en mêlait, mais journaliste, scénariste, homme de théâtre, écrivain. Il a d'abord été employé de bureau pour une maison qui fabriquait des appareils électriques, correcteur d'imprimerie, et ensuite, ça, ça vous plaire, Pierre Ménichoux, il a été débardeur de péniche sur la selle avant de devenir journaliste et écrivain. Dans un... Alors, je vais vous aider un peu. Dans un hebdomadaire un peu particulier. – Érotique ? – Érotique, non. Il y a peu d'hebdomadaire érotique. – D'extrême droite ? – Et ça manque. – Non, 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 non. – Satirium de France. – C'est un type du canard enchaîné, évidemment. – C'est quelqu'un du canard enchaîné, oui. – Yvan Audouard. – Ah, c'est bien ça, Yvan Audouard, parce qu'effectivement, c'était un journaliste du canard enchaîné qui aurait pu dire ça. Mais ce n'est pas Yvan Audouard qui a dit « Quand Dieu a pétri la terre, il a fait une grosse boulette ». Mauvaise réponse de Pierre Ménichoux. – Ça y est, je sais qui c'est. Il a été même directeur du canard enchaîné. – Directeur, je ne suis pas certain. – Il a écrit Irma Ladouce. – Exact, exact. En tout cas, la comédie musicale Irma Ladouce a été inspirée d'une de ses pièces qui s'appelait « Les harans terribles ». – Mais maintenant, il faut que Pierre retrouve le nom. – C'est le plus compliqué. – André Roussin ? – André Roussin, non. – Tout le monde a enchaîné, André Roussin. – Je vais vous aider un peu. Un prénom cher à Christine O'Krent, quand même. – Bernard. – Non, pas Bernard. – Stevie ? – Ah bon, il y en a un autre ? – Alexandre. – Alexandre Bréfort. – Alexandre Bréfort. Bonne réponse. – Applaudissements. – Bonne réponse de Pierre Bénichoux, grâce à Christine, qui a quand même retrouvé le prénom de son fils. – Ce qui n'est pas simple. – En fait, elle marche par devinette, finalement. – Alexandre Bréfort. Excellente réponse de Pierre Bénichoux, il faut le dire, quand même. – Applaudissements. – Une question pour M. Yannick Galazot, qui habite Vallette-du-Var. Et la question concerne une page entière que vous avez sûrement lue, puisque c'était dans le grand journal du soir Le Monde. Le Monde, évidemment, daté d'aujourd'hui, mais qui paraissait hier à Paris dès hier soir. Donc, vous avez eu toute la nuit. – Pour l'exulter, répéter. – Pour lire Le Monde. – Il est lu, il est déjà dans la litière du chat. Tout va bien. – Et dans Le Monde, vous aviez hier, et encore donc aujourd'hui, toute une page consacrée au duc de Boulogne, et l'Iya Femme. Et de qui s'agit-il ? – Le duc de Boulogne, oui, car il y a un duché à Boulogne-Biancourt. – Le duc de Boulogne, Elie Yaffa. Une page entière lui était consacrée. – Elie Yaffa. – Yaffa Y-A-2-F-A. – Y-A-2-F-A. – Il habite Boulogne. – On l'appelle le duc de Boulogne. – Alors, est-ce que c'est à Boulogne-Biancourt ? – Oui, Boulogne-Biancourt. – Est-ce que c'est lié au PSG ? – Pas du tout. – Elie Yaffa. – Ça ne fait pas duc. – Ça ne fait pas duc de Boulogne. – Non, non. – Il s'est donné ce titre. – Il s'est un peu lui-même donné ce titre. – Est-ce que c'est un voyou qui s'est donné ce nom-là pour impressionner ? – Un voyou, un voyou, le mot serait trop fort. – Est-ce que c'était un restaurant ? – Pardon ? – Ça n'a rien à voir avec Dalida ? – Dalida, qui se serait appelée Elie Yaffa, le duc de Boulogne. – Non, c'était le comte de Saint-Germain, son amoureux. – Ah ben voilà, j'étais pas loin, le comte de Saint-Germain, le duc de Boulogne. – Oui, il n'y a que 15 bornes, finalement. – C'est vrai. – Et t'as oublié le vicomte d'ici les Moulinots. – Est-ce que c'est quelqu'un qui avait une grosse maison, voilà, et qui se faisait appeler le duc à Boulogne ? – Non, une page entière, quand même, c'est important. – C'est un marchand d'art. – Pas du tout. – Est-ce que c'est quelqu'un qui se la pète un petit peu ? – Un petit peu, oui. – Est-ce qu'on le connaît sous un autre nom ? – Ah oui, oui, oui. – Que Elie Yaffa est duc de Boulogne. – Ah ça, je vous confirme, je vous confirme qu'Eli Yaffa… – Oui, c'est Zlatan Ibrahimović. – Zlatan Ibrahimović, non. – Est-ce que c'est une star ? – Une star, oui. – Il fait de la télé ? – Internationale. De la télé, on le voit de temps en temps à la télé, mais rarement. – C'est un acteur américain ? – Du tout. – C'est un acteur ? – Même s'il vit aux Etats-Unis. – Ah, il est toujours vivant ? – Est-ce que c'est un acteur ? – Ce n'est pas un acteur. – C'est un chanteur ? – Un chanteur, oui. – Il a vécu en France, c'est pour ça qu'il habitait Boulogne. – Alors attendez, est-ce qu'il est français déjà ? – Je vous confirme, oui, il est né à Boulogne-Biancourt. – Ah, il est né à Boulogne-Biancourt. – C'est Bouba, c'est Bouba. – Et c'est Bouba. – Bonne réponse de Christophe Beaudran. – Mais oui. – Ah, voilà. – C'est Bouba de Boulbi. – Il est de Boulbi, Boulogne-Biancourt, c'est Boulbi. – Bouba, qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Trône, le rappeur Bouba, rappeur français. – Ça doit être mon avis. – Pourquoi ? – Ça s'appelle Trône. – Eh, dis donc. – Je vais me faire pêter la gueule. – T'as raison, t'as raison, je vais me faire crever les pneus. – Ah non, les deux yeux. – Moi, je trouve que c'est un très bel album. L'album de Bouba. Non, en plus, il n'est pas mauvais, Bouba. – Non, non, mais il est assez querelleur. – Vu qu'on a même du rap breton, maintenant. J'ai vu ça dans la presse ce matin. – Oui, oui. – Tu commences ça ? – Monsieur Perroni, oui, il y a du rap breton. – Qui est chanté en breton. – Qui est chanté en breton. Et comme nous, on ne connaît pas le breton, quand même s'il y a bien quelqu'un qui connaît la langue bretonne parmi les grosses têtes, c'est Monsieur Perroni. De toute façon, vous êtes capables de traduire n'importe quelle langue, je le sais, Jean-Jacques. Donc, je vais vous passer, il s'appelle Chris Men, ce rapport breton. Il passe d'ailleurs au Transmusical de Rennes, puisque c'est un grand festival de musique, les Transmusicals à Rennes. – J'ai jamais été. – Ça commence cette semaine. Alors, il y a ce rapport breton, Chris Men. On l'écoute et puis vous traduisez au fur et à mesure, Jean-Jacques. – Une question littéraire pour Michel Mine, qui habite Fosse-sur-Mer, je compte sur vous, donc, Madame Bachelot. – J'en ai marre, moi ! – Un matin, Grégor Samsa, jeune voyageur de commerce, tente de se lever pour aller au travail. Et après, que se passe-t-il ? – Sur la route de Kerouac ? – Non, sur la route de Salinas. – Un matin, Grégor Samsa, jeune voyageur de commerce, tente de se lever pour aller au travail. Et après, que se passe-t-il ? – C'est un livre ? – C'est un voyage au bout de la nuit ? – Ah oui, c'est un livre. – J'ai tourné la page et je me suis endormi. – C'est un voyage au bout de la nuit ? – Un voyage au bout de la nuit, non. – Mort d'un commis voyageur ? – Mort d'un commis voyageur, non. – L'étranger ? – Ah, l'étranger de Camus, non plus. – En attendant Godot ? – En attendant Godot de Beckett, non plus. – C'est un roman de… – Belle Amie, le Belle Amie. – Ah, Belle Amie de Maupassant, non plus. – C'est un roman français ? – Un roman français, un roman français, non. – Ah ! – Un roman américain ? – Américain, non. – Anglais, anglais. – Anglais, non. – Francophone ? – Francophone ? – Ah, francophone non plus. – Espagnol ? – C'est un roman traduit ? – Ah, c'est un roman traduit. – Traduit de l'anglais ? – Ah, mais si vous me donnez le titre en français, ça vira quand même. – Cent ans de solitude ? – Combien ? – Cent ans. – Cent ans de solitude. – C'est quoi ? C'est espagnol ? – Ah, ce n'est pas espagnol. – C'est européen ? – Ah, c'est européen. – Allemain. – Italien ? – C'est un des romans les plus célèbres, et je pensais évidemment que la réponse… – L'homme et la mère. – Ah non, le vieil homme. – Le vieil homme et la mère. – C'est non, puisque ce n'est pas traduit de l'anglais. – Alors, ce n'est pas traduit de l'anglais. – C'est traduit de l'italien ? – Ce n'est pas Hemingway, ce n'est pas de l'italien non plus. – Don Quichotte ? – Don Quichotte, ce serait donc de l'espagnol, on n'est pas. – Non, c'est un roman contemporain. – Et alors, Don Quichotte, vous avez donc un matin, Grégor Samsa, Don Quichotte, jeune voyageur de commerce, qui se lève pour aller au travail. – Ah, ce n'est pas de Kafka, Kafka ! – Et c'est donc ? – C'est trop tard ! – La métamorphose ! – La métamorphose de Kafka ! – La métamorphose de Kafka ! – C'est dégueulasse ! – Bonne réponse de Valérie Méreff. – On a une double, il faudra pour l'ordonnée. – Mais je partage avec toi, on en parlera à la maison. – Il faut reconnaître que Titoff a reconnu de quoi il s'agissait, effectivement un roman de Kafka, encore fallait-il retrouver le titre, la métamorphose de Kafka. Vous pouviez me le dire, chère Roselyne, en langue originale. – Il va se transformer en mouche sur le pot. – Die Ferventlung, en titre original. – Moi, je l'ai lu, j'ai lu en version originale, j'avais rien compris. – Un matin, Grégor Samsa, jeune voyageur de commerce, tente de se lever pour aller au travail, mais il se rend compte que pendant la nuit, il s'est métamorphosé en monstrueux insectes, vous voyez. – Ah, c'est le film, la mouche. – À tout la porte. – Il est terriblement en retard, voilà pourquoi vous l'avez lu d'ailleurs. – Ouais. – Non, non, mais j'ai eu un flash, ça m'est revenu. – Ah, 4 points en moins. – Je l'avais lu, je l'avais lu. – Il est 6h45, alors que normalement, il se lève à 4h, et il part par le train de 5h. Il tente de commencer les activités d'une journée normale, mais couché sur le dos, comme un insecte, il ne parvient pas à sortir de son lit, vous voyez. – C'est la métamorphose. Sa famille, sa mère, son père, sa sœur, grêteux, viennent savoir comment il va, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il ne sort pas de son lit. Il a verrouillé les trois portes d'accès à sa chambre. – Comment une mouche peut-elle verrouiller trois portes ? – Ah ben non, mais avant de se toucher. – C'est avant d'être mouche. – Oui. – Alors, il répond, et personne ne remarque la singularité de sa voix, il a pourtant une voix un peu bizarre. – Ça a fait du buzz à l'époque. – Il a une voix de bête qui commence à le trahir à travers la porte, vous voyez. Il réussit à ouvrir sa porte. Je vous raconte si vous ne l'avez pas oublié. – Ah ben oui, c'est passionnant, Laurent. – C'est passionnant, on est dedans. – Ah ben c'est des grosses têtes, on est là pour un petit humain. – Ah ben voilà, exactement. – Arrêtez avant qu'il se pose sur une grosse... – Il passe la tête, vous voyez. – Et poft. – La mère s'évanouit, saisie d'horreur la mère. – Ben attends, parce qu'elle a vu son fils en mouille. – Oui, c'était Madame Bégon, elle a eu peur. – Et après, le gars qui a réalisé la mouche, il s'est servi de ça au départ, avec Jeff Goldblum. – Ah oui ? – Et une autre version bien avant, c'est formidable. – En tout cas, bravo Monsieur Titoff. – Ah oui, dis donc. – Ça prouve que vous aviez lu Franz Kafka, et ça n'est pas si évident, vous voyez. – Merci. – On a plutôt lu le procès. – Merci de reconnaître ma culture. – Pardon Madame. – On a plutôt lu le procès, en général, quand on lit un livre de Kafka, c'est peut-être le procès. – Oui, c'est vrai. – Moi, j'avais lu La Métamorphose, et pas le procès. – Une remarque pertinente, on lit souvent le procès. – Mais vous avez lu quoi, vous, Monsieur Janssen ? – Mais plein de trucs, mais je ne m'entendais pas. – Il est plus colorié que lu. – Non, mais non, c'est... – Non, mais ça se voit, franchement. – Mais pas ça. – Mais pas ça. – Qu'est-ce que vous avez lu ? – Les Martines. – Kafka à la plage, Kafka au camping. – Martine Aubry à Lille. – Mais il y a une lampe de chevet, quand même. – Oui, il y a une lampe de chevet. – Un livre. – Je propose qu'on lui offre chacun un livre. – Oui, on va lui amener. – Ah oui, nissez-moi la littérature. Oh, je voudrais lire Le Procès. – Ah, je vais te l'amener. – Vous avez bien une bibliothèque chez vous ? – Il pose des poupées, des collections de poupées dessus. – Non, mais c'est des faux livres. – Qu'est-ce qu'il y a comme livre dans votre bibliothèque ? – Je ne sais plus, il n'a plein. Vous avez ce qu'il y a dans votre bibliothèque, vous ? – Bah oui, quand même, oui, oui. – Encore Laurent, il ne lit pas beaucoup. Il ne lit que trois livres par semaine. – Oui, moi aussi. Mais je ne me souviens plus. – Mais les mêmes, toujours. – Une question politique pour Nadège Précoze qui habite Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Enfin, politique, je vous rassure, plutôt géographique. Le départ, c'est effectivement une actualité politique puisqu'on a beaucoup évoqué hier la victoire de la dissidente socialiste Martine Froger qui a gagné contre la députée sortante France Insoumise Bénédicte Taurine dans l'Ariège. On nous a dit que c'était une élection dans l'Ariège. Et c'est vrai qu'on a souvent dit ça sans rappeler qu'elle était, évidemment, dans cette région, la ville qui est le chef lieu de l'Ariège. – Ah bah c'est Foix. – Foix, bonne réponse ! Ah bah bravo Fabrice Éboué. – Merci. – Tout le monde ne connaît pas l'Ariège. Vous êtes finalement quelqu'un qui connaît bien notre pays. – On ne dit pas, il y a le truc là, il était une foie et marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. – Elle me dit ma foie c'est la dernière foie que je vends du foie dans la ville de Foix. – Il est en train de vanter mes mérites culturels et tu viens tout gâcher, toi avec une citation, où tout le monde se fout. – Non mais c'est comme ça qu'on connaît ses foies. – Il a raison en même temps, c'est vrai que Foix, préfecture du département de l'Ariège, est venue pour cette comptine et peut-être parce que vous avez joué là-bas, monsieur Éboué. – C'est plus que ça, parce que j'ai été guide là-bas. – C'est pas vrai. – Oui, il y a une petite grotte qui s'appelle la grotte de l'Ombrive là-bas. – Oui. – Et quand j'avais 20 ans, mon job d'été, comme on dit, c'était faire visiter la grotte de l'Ombrive. – Et avec ta passion pour les tuer en série. – Et ce qui est marrant, alors c'est pas une grotte comme Lascaux avec des fresques, c'est juste on fait le classique, stalagmite, stalactite, on parle de la roche. Et ce qui est marrant, c'est que j'étais payé au pourboire. Et j'avais remarqué que ce qu'aimaient les gens, c'était les anecdotes, là, tu vois ce que je veux dire. Et plus ça allait, plus j'inventais des anecdotes. Et à la fin, c'était vraiment, c'est ici que Mussolini s'est caché à la fin de la guerre. Et les gens prenaient en photo, tu sais, l'endroit où... – Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de foie. – Oh là là, c'est pas vrai. – Oui, elle me dit ma foie, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de foie. – Exactement, bravo, Darry Bousboul, c'est la cantine la plus célèbre qui a rendu encore plus populaire cette commune, chef-lieu, préfecture du département de l'Ariège, en région, maintenant, c'est la région Occitanie, il faut le rappeler, en tout cas. Excellente réponse de Fabrice Edoué. Puisqu'on est dans la géographie, je vous emmène maintenant à Romand-sur-Isère, un Romand-sur-Isère qui a longtemps été la capitale de... De quoi donc ? – De la chaussure. – De la chaussure, bonne réponse ! – Comment vous savez ça, vous, alors ? – Bah, parce que... – Bah, il a été guide chez un cordonnier. – Parce qu'il a trouvé chaussures à son pied. – Il a été guide au magasin de la chaussure, non mais c'est Jourdan, tout ça, les grands chaussures étaient de là-bas, oui. – Exactement, vous avez raison, Charles Jourdan, hélas, les usines ont, les unes après les autres, fermées. Il y en a une dernière, d'ailleurs, qui est en redressement judiciaire. – Il n'y avait plein de magasins d'usines. – Vous connaissez le nom, d'ailleurs, de ces chaussures qui sont en difficulté économique, là, en ce moment, les chaussures, les chaussures... – Éram ! – Non ! – Clairejury, Robert Clairejury. Mais c'est vrai que, voilà, il y a des salariés qui attendent une décision concernant cette entreprise de chaussures, mais pendant longtemps, et avec ça, là-bas, à Romand-sur-Isère, c'était la capitale mondiale de la chaussure. Qui achète ces chaussures par Internet ? – Ah non. – Moi, j'ai essayé, mais quand on n'essaye pas, c'est compliqué, parce que, des fois, on a les pieds plus épais, les pointures, ça peut varier. Donc, j'ai essayé, mais j'ai été très déçu, à chaque fois, ça ne marche pas. – C'est comme les sites de rencontres, en fait. Soit on trouve chaussures à son pied. – Ah, ben, ça doit être ça, alors. – Dans la vraie vie. Soit on va commander sur Internet. – Il n'a jamais reçu, c'est ma bouche. – Non, 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 non. – Mais c'est quand même plus facile, à mon avis, les chaussures sur Internet que les pantalons. – Oh ! – Qu'est-ce que j'ai dit ? – Cette presse est pertinente, oui. – Parce qu'il faut un physique sur mesure. – Oui, 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 c'est vrai. – Parce que le critère pour les pantalons ou pour les vêtements, féminin en tout cas, c'est 1m77. La taille standard. Donc, si tu es très, très loin, comme moi, de la taille standard, – Ah oui, c'est sûr, oui, oui. – Je te laisse parler parce que je suis en train de réparer une trappe. – Qu'est-ce que vous cherchez, là ? – Je ne sais pas, il y a une trappe qui s'est ouverte sous moi. – C'est normal. – Vous ne passerez pas, de toutes les façons, vous passez pas l'ombre dans la trappe. – Vous croyez qu'à Ertel, ils cherchent à se débarrasser de moi et qu'ils ne veulent pas me le dire ? – Ah, mais oui, voilà. – Il y a une trappe qui s'ouvre. – Ils ont scié pendant la nuit. – Les oubliais. – Je ne me veux ni me réparer la trappe. – Avant qu'il tombe en... – Ah oui. – Il a quatre pattes. – Il y a vraiment une trappe, mais oui. – Merci pour lui. – C'est votre chouchou, là, Jean-Philippe. – Ah oui, j'aime bien, oui. – Il faut que tu vas te calmer, toi. – Je vous ferai un peu plus tard, d'accord ? On a une émission après. – C'est Jean-Philippe qui a fait exprès de bouger un peu la trappe, tu sais, pour qu'il y a... – Moi aussi, ma trappe, elle bouge ! – Vous avez une autre histoire, monsieur Bigard ? – Oui, c'est un couple, ils sont en voiture, ils se font arrêter par le gendarme, et le gendarme, il dit, monsieur, il dit, vous... il dit, vous rouliez au-dessus de la vitesse autorisée. Et le mec, il dit, non, non, j'étais à 100 kmh, j'ai regardé mon compteur, et sa femme, à côté, elle dit, non, chéris, il ne faut pas mentir, on roulait à 140. Il regarde sa femme, tu vois, il a les mandibules qui se... Tu vois, et puis le mec, il dit, en plus, j'avais un phare cassé à l'arrière, mais qui dit, ah bon, j'ai un phare cassé ? Ah ben, je ne m'en étais pas aperçu, sinon, j'aurais changé tout de suite. Sa femme, elle dit, Georges, ça fait six mois qu'il est cassé, le phare à l'arrière. Et c'est toi qui ne veux absolument pas le réparer, toi. Et le flic, il dit, en plus, désolé de vous dire ça, vous n'avez pas la ceinture. Il dit, si, je l'avais, je l'ai enlevée juste au moment où vous m'avez parlé. Sa femme, elle dit, mais non, tu ne mets jamais ta ceinture. Et là, le mec, il dit, mais tu vas la fermer. Et là, le flic, il se pense vers la femme, il dit, dites donc, votre mari, il vous parle toujours comme ça ? Il dit, non, juste quand il a beaucoup trop bu. Une question maintenant pour M. Xavier Fraîche qui habite à Anglettes. Et j'ai puisé, je dois dire, dans le magazine Néon. Qu'est-ce que vous dites ? Anglettes qui est Fred Biarritz. Oui, c'est intéressant ça, Chantal. Franchement, on sait que c'est Fred Biarritz, Anglettes. Tout le monde ne le sait pas. Non, d'accord. Bon, alors, mais ceux qui ne le savent pas, le savent maintenant, grâce à vous. Alors, d'accord. Néon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un magazine qui sort à peu près tous les mois. J'adore puiser dans ce magazine. Oui, Néon, vous ne connaissez pas Néon ? Non, c'est très bien. Alors, il y a des tas de petites informations amusantes qui me fournissent, en plus, quelques questions pour les grosses têtes. C'est pour ça que c'est normal que je cite mes sources. Et par exemple, saurez-vous me dire ce qui dure 3 à 4 mois et qu'on perd sans s'en rendre compte ? Les poils ? Alors, lesquels ? Les sourcils. On va plus bien. Les cils. Les cils. Les cils. Les cils. Bonne réponse de François-Olivier Gilbert et Karine Lemarchand. Les cils. Les cils ont une durée de vie de 3 à 4 mois seulement. Et c'est vrai qu'on perd ses cils. Enfin, on perd ses cils. C'est l'orette. On n'en trouve jamais sur l'oreiller, c'est bizarre. Qu'est-ce que vous dites ? Où vont-ils alors ? Les cils ? C'est normal que tu ne vas pas sur l'oreiller, tu ne dors pas avec la tête. Vers le bas tout de même. Il se retrouve dans les yeux. Tu en as sans arrêt dans les yeux. Tu enlèves, non ? Sur la joue. Oui, parce qu'il faut faire un vœu. Oui, parce qu'il faut faire un vœu. Ah bon ? Ah bon ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas ça. Non, racontez. Quand vous voyez quelqu'un qui a un cils sur la joue, tu lui dis fais un vœu et il doit taper l'une de ses joues et puis ça sera exaucé. Il doit deviner où elle... Oui, mais tu racontes... Qu'est-ce qu'il raconte mal ? Tu sais, ça me fait de la peine pour toi. Généralement, quand on a un cils sur la joue, on ne le voit pas. Eh bien, pourquoi vous les avalez, vous ? Ça, il ne faut pas attaquer, ça se soute. Et si c'est un poil de... C'est que ton vœu a déjà été exaucé. Elles sont drôles, mais drôles de dames quand même. Elles sont extraordinaires. Je suis fasciné. Ah Thierry, je suis fasciné. Alors les cils, effectivement, sont aussi, il faut le dire, une partie du corps très sexuelle. Ah bon ? Ah oui, on peut caresser... Ah oui, on peut faire le baiser du papillon. Ah oui. C'est-à-dire que vous vous mettez sur le corps du mec. Alors déjà, il faut vous tirer les cheveux parce qu'il confond les cheveux et les cils. Donc, vous retirez bien les cheveux et puis alors vous lui faites... Bon, enfin, si ça lui fait plaisir. Ouais. Moi, je suis... Vachement ambitieux sexuellement. Et alors, vous le caressez comme ça avec vos cils. Moi, je suis tellement poilu que je sens rien. J'ai juste l'impression qu'il y a du vent. On ne vous a jamais fait ça, Thierry Ardisson, vous qui avez connu quand même des tas de... Ça peut lui donner des idées. Vous avez quand même connu des tas de pratiques sexuelles. À peu près toutes, oui. Alors jamais... On n'a jamais fait ça. Ça s'appelle les 100 000 papillons. en Cine. En Cine ? Non, en Cine. Ah, pardon. J'avais mal compris. J'ai compris. Mais il y a un produit maintenant qu'on met, il faut que je l'essaye, il paraît que c'est génial, on en a parlé la semaine dernière, que tu mets le soir justement à la racine de tes cils qui font que tes cils durent plus longtemps et qu'ils poussent hyper long. Ah. Ah oui, fais-le, hein. Une question pour Joël Rimbaud qui habite Chazé-Henri, c'est dans le Maine-et-Loire. Et là, je vais vous parler de quelqu'un qui est mort en 1950, quelqu'un qui est mort de la tuberculose, il faut bien le dire, et il a été enterré, c'était ses dernières volontés, dans le cimetière le plus proche du lieu de son décès. Si bien qu'il se retrouve dans un cimetière qu'il ne connaissait pas et sur sa tombe, on peut lire ces simples mots. Ici, J. Eric Arthur Blair, né le 25 juin 1903, mort le 21 janvier 1950. Mais de qui s'agit-il ? Boris Vian ? Non. Boris Vian, non. C'était un artiste ? En tout cas, c'était un généreux parce qu'il ne voulait pas faire déplacer... Ah bah non, non. Il n'existe pas. Non, si, si, t'as raison. Pourtant, je vous écoutais bien. Vous m'écoutez toujours quand il faut. Non, mais si, c'est vrai, mais t'as raison. C'est qu'il ne voulait pas qu'on l'emmène trop loin s'il était à 800 kilomètres. Oui, mais c'est pas si généreux que ça pour sa famille qui doit venir... Il est mort, en fait, à l'University College Hospital of London où il prenait des notes pour un futur roman. Allez, je vous aide un peu. Et il est mort de la tuberculose, donc, le 21 janvier 1950. Et on l'a enterré dans le petit cimetière de l'église de Sutton Coatney, près d'Albington. Ah, vous n'êtes pas un Français. Un anglais. Un anglais. Alors qu'il n'avait aucun lien avec ce village, tout simplement parce qu'effectivement, il avait laissé comme instruction, après ma mort, je ne veux pas être brûlé, je veux simplement être enterré dans le cimetière le plus proche du lieu de mon décès. Ah, moi, tu veux être brûlé ? Georges Bernard Shaw, non. Tu veux être brûlé ? Conan Doyle ? Conan Doyle, non. Il a écrit des romans historiques ? Ah, il a écrit, attention, des chefs-d'oeuvre et des livres... Et étudiés à l'école ? Et des livres cultes, étudiés à l'école. Joyce ? Joyce, non. Non, non, non. Oscar Wilde ? Oscar Wilde. Aldous Exclay ? Comment vous dites ? Aldous Exclay ? On se rapproche. Bradbury ? Asger Wells ? Non plus, on se rapproche. Ray Bradbury ? Non. Je vais faire tous les... Orwell, George Orwell. George Orwell ! Bonne réponse de Christophe Barbier. Bien aidé par Florian Gazan. Effectivement, c'est George Orwell, l'auteur de 1984 ou la ferme des animaux. George Orwell, dont le vrai nom était Eric Arthur Blair. C'est très orwellien de choisir d'être enterré comme ça, vite fait, dans un coin. Mais tellement ! Mais oui. On t'écoute, Isabelle. C'est un écrivain qu'on retrouve dans les bons cimetières. Mais il y avait encore la tuberculose en 5 ans ? Puisqu'on est sur les tombes, ça tombe bien, j'ai une autre épitaphe dont j'aimerais que vous identifiez. Évidemment, on va dire le concerné. Sur quelle tombe peut-on lire l'épitaphe suivante ? Sigis, les os et les cendres du pire homme qui fut au monde prié pour lui. C'est Raspoutine ? Raspoutine, non. Mort ? Ah, bah oui. Bien joué. Français ? Là, on avance. Alors, français, non. Anglais ? Alors, anglais, non. Américain ? Irlandais ? Non. Anglo-saxon ? Non, non. Écossais ? Écossais, non. Mais pourquoi vous avez fait ? Mais attendez, l'épitaphe, il est terrible. C'était héroïque ou il pensait vraiment ? C'est lui ? C'est son épitaphe ou c'est quelqu'un qui a écrit ça ? Alors, parce que c'est à la fois quelqu'un qui a existé et à la fois un héros de littérature. Ah, c'est Dr Jekyll ? Ah, genre Don Juan ? Ici, pardon. Don Juan ? Don Juan ! Bonne réponse de Florian Gazan. C'est l'épitaphe de Don Juan. Et c'est fou quand même. Mais attendez... Et lequel, Don Juan ? Eh bien alors... C'est Tirso de Molina, le premier, c'est un espagnol. Exactement, c'est en Espagne, mais vous ne m'avez pas proposé l'Espagne de tous les pays que vous m'avez cités. Oui, mais parce que quand on vous a dit l'Angleterre, vous avez fait comme ça. Après, on s'est dirigé. Après, il y a des Espagnols qui vont en Angleterre. Il y a un don Juan dans tous les pays. Trêtez pas des... Oui, mais c'est vrai, Laurent. Écoutez, Laurent, moi, je n'aime pas Isabelle, mais pour le coup, elle a raison. Quand vous faites on se dit ça ne doit pas être loin de l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce cas-là, ce « m » ? Parce que c'est oui ou c'est non, mais si c'est « m » ? Qu'est-ce qu'il veut dire, ce « m » ? » Je ne me suis même pas rendu compte que j'avais fait « m » ! » Ça commence comme ça, on commence à faire de « m » et mon dieu, Philippe Bouveur ! Vous me dites « ça va, Jérémy, si je vous fais « m » ? » Ça ne veut pas dire... Mais j'ai pas fait « m » ! Si, vous avez fait « m » ! » Si, on passe la bande, on vous a dit l'Angleterre, vous avez fait « m » ! J'avais un décalage. Eh bien, alors, oui, mais alors, revenez, revenez. Vous avez un dieu en erreur, exprès. J'ai fait « m » sur ce que vous aviez dit juste avant. Vous avez fait « m » ! C'est bizarre. C'est très différent. On n'est pas Loirier. « E » c'est « Giscard ». « E » c'est Giscard ». Et tout de suite, on m'a proposé l'Irlande. Le « er » ! Ça veut dire « non, c'est pas ça, on s'éloigne », alors que le « m » ! Ça veut dire « on se rapproche ». Et le fait qu'ils viennent de moins en moins, c'est bizarre du coup. C'est pour ça que j'ai failli dire « Jack l'éventreur » qui est une sorte de donjou. Ah bah voilà, ça c'est clair. Il n'y a pas en Angleterre. Ah bah là, c'est clair. Je ne suis pas sûre que ça aille aussi vite que ça. Voyons voir. Voyons voir. Là, vous avez raison, c'est que plus on vieillit, plus on fait des petits bruits. Vous avez remarqué ? D'ailleurs, dans le spectacle d'un garçon que vous produisez, je crois, qui s'appelle Alexandre Kominek, à un moment donné, il s'assoit sur scène, ça m'a beaucoup fait rire. Il fait « ah ». C'est là où on voit qu'on commence à vieillir. Et pourtant, il est très très jeune. Dès qu'on s'assoit, on fait un bruit. qui accompagne le fait qu'on s'assoit. C'est un moment qui choque. Et c'est vrai, je n'avais jamais remarqué ça. Quand je m'assois, maintenant, je fais toujours « ah ». Mais là, vous commencez à le faire assis. Le deuxième stade, c'est quand on dit ce qu'on est en train de faire. Là, je suis en train de faire à manger. Bah oui. Quand tu fais les courses, que tu commandes ce que tu achètes. Il est pas mal, cette petite crème-là. Et après, tu demandes ce que tu fais. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et le public va vieillir avec nous, ça va être bien. Déjà, eux, c'est déjà fait. Une question maintenant pour Venise Alliance. Quel joli prénom. Venise Alliance habite Clichy dans les Hauts-de-Seine. Je voudrais vous parler de M. Johan Fust. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Johan Fust est mort à Paris de la peste. Il était allemand au départ. Mais il est mort chez nous à Paris en 1466. Probablement atteint par la peste qui, il faut dire, frappait notre capitale à cette époque-là. À peu près 100 000 habitants parisiens entre août et septembre 1466 moururent de la peste parmi lesquels ce monsieur Johan Fust. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il est surtout célèbre à cause d'un procès. Quel procès ? Gagné d'ailleurs par Johan Fust. Le procès de Jeanne d'Arc ? Non, pas du tout. Jeanne d'Arc, c'est un peu avant, c'est 1431. Là, on est en 1466. Est-ce que ça va avec l'Inquisition ? Qu'est-ce qu'il y a, M. Boulet ? Ben non, mais bon. Quoi, mais bon ? J'essaye de placer l'action. Oui, c'est déjà qu'il y a Jeanne d'Arc qui n'est pas loin. Oui, mais bon, moi, je viens de... Qu'est-ce qui s'est passé autour de Jeanne d'Arc C'est vrai que c'est quand même une ville... Non, C'est comme une claire. Oh non. Non, Dieu sait que j'ai prouvé que je l'ai fait faire beaucoup de choses, mais pisser sur Jeanne d'Arc, comme ça, non. C'est dégueulasse, ça. Écoutez, Jeanne, comme on l'appelait, je la respecte, vous voyez, c'est chez nous qu'on l'a brûlée à Rouen, en Seine-Maritime. Ils l'ont pas brûlée, il paraît qu'ils l'ont faite à la planche. Oh, c'est malin. Mais là, il n'y a aucun rapport avec la Sainte-Réane. Est-ce que c'est un procès politique ? Politique, non. Religieux ? Religieux, non. Un procès, en tout cas, qu'a gagné Johan Fust avant de mourir, donc, avant de mourir à Paris en 1466. Et alors, c'est un procès qui a fait jurisprudence ? Oh non, c'est pas un procès qui a fait jurisprudence, mais en tout cas, c'est un procès qui a ruiné, on va dire, celui qui a perdu le procès. Il a gagné un procès contre un roi ? Contre un roi, non. Contre un duc ? En fait, c'est vrai que la question, je pourrais vous dire, et vous la résumez plus facilement en disant, contre qui était le procès de Johan Fust ? Il était banquier, pour tout vous dire, Johan Fust. Elle était banquier ? Un banquier allemand. Contre la couronne de France ? Contre la couronne de France, non. Contre un grand du royaume ? Un grand du royaume, non. Contre l'église ? Contre l'église, non. Un cardinal, non. Oui, on est en 1460. Contre une femme ? Une femme, non. Contre la ville de Paris ? La ville de Paris, non. Contre lui-même ? Non, pas du tout. Contre qui une banque peut s'attaquer en 1466 ? Ce n'est pas une banque, c'est un banquier, M. Fust. Mais s'il a attaqué, c'est qu'il a perdu de l'argent, lui. Ah, il a perdu beaucoup d'argent. Contre sa propre banque ? Pour la construction d'une route ou d'un viaduc ou d'un aqueduc ? Non, non, il s'est associé avec quelqu'un qui lui a fait perdre de l'argent et là, évidemment, furieux, il a fait un procès. Ce n'est pas le procès qui a ruiné la personne dont on cherche le nom. Est-ce qu'ils se sont alliés pour construire ? Ce n'est pas le prénom des marchands, non ? Non. C'était un autre banquier, la personne en question ? C'est un français, l'autre personne ? Non, un allemand aussi. Est-ce que c'était deux allemands à Paris ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'était le début de l'occupation ! Ils sont venus petit à petit ! Oui ! Ils sont venus repérer. Qu'est-ce qu'ils foutaient chez nous en 1466 ? Est-ce que c'était... On voyageait déjà à cette époque-là ? C'était long. On voyageait. Est-ce que ça a à voir avec Calvaire et Lutin ? C'est quelqu'un qu'on connaît ? Autrement, je ne vous poserai pas la question. Oui, non, mais je veux dire, c'est peut-être un artiste, un écrivain, un peintre ? Un artiste, un écrivain, un peintre ? Non ! C'est un industriel de l'époque ? Industriel, ce n'est pas le mot, mais c'est un chef d'entreprise en ce cas. Est-ce qu'il faut construire un monument ? Construire ? Non ! Bon alors, j'imagine qu'il s'agit de quelqu'un dont le nom est célèbre aujourd'hui encore. Voilà ce que je viens de dire. Sans ça, la question ne serait pas fondée. Oui, c'est ce qu'on vient de dire avec Mme Davant, vous voyez. Si vous écoutiez plus souvent... Je ne peux pas l'écouter, je la regarde. Si vous écoutiez plus souvent Sophie Labroquante, là, Sophie Labroquante. C'est bien ça. Pardon, Sophie, j'ai une petite question. Oui. On regarde souvent l'émission en rediffusion. Oui. Parfois, on a vraiment l'impression que tu n'as rien à foutre à des moments. Ça dépend des moments. Elle arrive, elle dit... Non, non, mais c'est une impression. Vous la regardez, Pierre, vous la regardez. Ça dépend de l'objet. On voit tout le temps. Ah oui, vous aimez ça ? Moi, j'adore. Affaire conclue. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'elle dit, c'est fini, et paf, ça recommence. Elle dit, bon, voilà, mais c'est les best-ofs. Il ne regarde que les best-ofs. Oui, il regarde les best-ofs. Il y a un mec qui arrive, il dit, rembourser ma femme, tout ça, combien vous en croyez ? 60 euros. Eh, tiens. Alors, il y a un mec qui arrive, tu devrais animer l'émission, tu serais bien meilleur. Alors, le mec qui arrive, il dit, le mec qui arrive, il dit, 60 euros, ça me semble beaucoup. Et vous regardez jusqu'à haut ? Parce qu'avant, vous vous appuyez sur Slam. Non, Slam, je n'ai jamais été Slam, moi. Ah bon ? J'ai été très longtemps déchiffré des lettres, et puis j'ai laissé tomber, c'est devenu trop difficile pour moi maintenant. C'est moderne en plus, ils ont trop modernisé je trouve. Ah non, c'est pas ça. Et je regarde, je regarde, mais ça me fait trop de peine. Qu'est-ce qui vous fait de la peine ? Rex. Rex, c'est un chien qui n'est pas compris par tous les flics. C'est le feuilleton, c'est ça ? Ah, il y a des flics qui ne comprennent pas Rex. C'est quoi Rex ? C'est un feuilleton. C'est un chien, c'est un chien policier. Il est plus intelligent que moi. Il y a des trucs qu'ils trouvent que je n'aurais pas trouvé. Et il est venu. On n'a pas trouvé le domaine. On n'a pas cherché. Alors c'est quoi Yvon Desco ? Alors qu'est-ce qu'il y avait à l'époque comme industrie ? On recherche avec qui Yvon Furst s'est donc associé parce qu'en fait c'est comme ça que ça a démarré le procès. Ils sont associés et puis celui qu'on cherche a fait perdre beaucoup d'argent à Yvon Furst. Total, Yvon Furst a fait un procès et l'autre est reparti encore plus ruiné. Il est reparti chez lui. Il a quitté Paris mais bon, il vaut mieux repartir de Paris vivant tandis que Yvon Furst qui a gagné le procès, lui, il est mort de la peste. Ce n'est pas mieux, vous voyez. 300 euros, un deuxième chèque RTL. Il n'y en a pas dix mille des Allemands célèbres à cette époque-là quand même. Il s'agissait de Guthembert évidemment. Oh bah si ! Eh oui, Guthembert, l'imprimeur qui s'était associé pour évidemment relancer son imprimerie. Il s'était associé avec un banquier à qui il a fait perdre beaucoup d'argent. Et pourquoi ? Ça a marché ce sont de cette imprimerie. Ah non, ça n'a pas marché. Non, ça ne marche pas à l'imprimerie. J'ai toujours dit que ça ne marcherait pas. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Il y a Apple qui est arrivé, ça a tout foutu en l'air. Et Madame Dupanier alors ? Oh, moi je suis contente, je suis contente de voir Madame Bouteboule parce que franchement Bouteboule, Bouteboule. À Marseille, on prononce tout, on n'est pas radin. Non, parce que quand j'étais petite, moi je voulais être joquée. C'est vrai ? C'est pas vrai. C'est un rêve, je vous jure. Et maintenant, je faisais déjà 80 kilos. Du coup, t'en as mangé beaucoup. Après, je l'ai laissé tomber mais je l'ai suivi. Pour tout le temps. C'est vrai ? Ah oui, je l'adore. Elle vous faisait rêver quand elle était à chfale. Elle a eu sa cravache d'or là. Oh, cheveux de... Première femme à avoir gagné le Tierset. Oui, oui, ça oui. T'as flottu ça. On finit par le savoir. Non mais c'est vrai que moi aussi, je suis très impressionné depuis que Bouteboule est revenu. J'ai l'impression que j'ai 16 ans, que j'écoute la radio et que je suis... Ah bon, vous taisez. C'est sympa, ça veut dire que moi j'en ai 80. Pardon. Ah non, mais on aime les gens âgés. C'est sympa, ça veut dire que si vous en avez 15, moi j'en ai 80. Mais non, mais c'est comme Valérie Mérès qui a démarré, elle avait 20 ans tout comme vous dans cette émission. Vous voyez, donc vous êtes très jeune encore. Ah bah oui, sûrement. Dari, bah... Pas du tout, je suis dans les crèmes de beauté âge mature. Avec des morceaux à l'intérieur. Maintenant, le jockel se le tartine sur le visage. Vous êtes une femme des années 80. J'ai beaucoup enquêté sur vous la nuit dernière parce que... Oh, d'autres choses. sont-ils en train de faire la nuit ? Alors, je sais que ça je vais vous répondre non. Ça, c'est officiel. En fait, le 1er avril 1984, il y a la mort quand même de Marvin Gaye, assassiné par son papa. Et vous, vous gagnez le tiers. Oh, ne lui dis pas qu'il y a des gays qui meurent, le pauvre. Il faut dire ça. Et là, il y a Bernard Rapp, c'est quand même le 20h de Antenne 2 à l'époque. C'est énorme quand même, Et là, vous faites l'ouverture et c'est énormissime parce que vous avez fait gagner quand même. Quelqu'un qui avait parié 5 francs sur vous avait gagné à l'époque 7 556 francs 50 ce qui fait 2 242,24 euros. C'est énorme. Et si vous avez eu l'ordre différent, c'était 802,50 francs ce qui est 238,13 euros. Et ce qui est génial, c'est l'histoire de ce cheval à Bonski. Parce qu'à Bonski, en fait, vous l'avez acheté 250 000 francs ce qui est 55 000 euros du chien. Et quand vous gagnez ce jour-là, vous êtes à la lutte avec Siegfried, avec Maxime Sphère, avec Balowa, avec Valoir. Non mais attends, Laurent, il a été démoulé trop chaud. Je vous confirme. Et c'est génial. Et là, vous étiez allé faire un stage dans la plus grande galerie marchande à Nouveau-Bruns. Vous aurez remarqué, c'est le spécialiste S-Tiercé, S-Quarté, mais surtout S-Quarté. Dary Boutboul, non mais Dary Boutboul, non mais c'est quand même, les années 80, c'est quoi ? C'est l'affaire du petit Grégory et c'est Dary Boutboul, c'est énorme. On a deux stars des années 80. Non mais 80... Oh la comparaison. Oui mais le truc en fait, c'est comme il n'a pas, apparemment la nuit, il n'a rien à faire, il faut bien que l'énergie, elle parte ailleurs. Sans transition, une première citation, comme on dit, pour Pierre Decauze, qui habite Inie, en Haute-Garonne, qui a dit Van Gogh était peut-être très pauvre, n'empêche qu'il possédait plusieurs Van Gogh chez lui. Pierre Decauze ? Jacques Martin ? Mais on n'est pas très loin, c'est un français. Jean-Yann. Non pardon, un francophone. Gueluc. Philippe Gueluc. Bonne réponse. De Paul El-Carrat. Ça commence. Pour Karl Tressani, qui habite sa Verne dans le Barin, qui a dit pour être sûr, je doute de tout. Et Johan Rioux ? Non. C'est pour ça qu'il ouvre sa bouche. Rien lui. Ah oui que c'est joli quand même. C'est français ? Français mort ? Alors c'est français et c'est mort depuis un moment. Tiens, on va impressionner d'un ribout de boule si vous voulez bien... Non, juste quand il est mort. Ah, vous voulez juste la date de la mort ? D'accord. Alors il est mort le 3 avril 1596. Boileau. Ah non, pardon. Ça c'est son baptême. Il est mort de... C'est Descartes alors. Il a même les dates de baptême. Si vous lui donnez la bar mitzvah de Woody Allen, il trouve. Il travaille sur les dates de circoncision. Bah oui, c'est moi qui enterre les prépuses, couillon. Mais fait qu'il voit, il a été baptisé le 3 avril 1596. À l'AE. Il était né, oui, exact, à l'AE en Touraine. En Touraine. Et il est né le 31 mars 1596, la même année quand même parce que les baptêmes c'est souvent peu de temps, pas toujours, mais souvent peu de temps après la naissance. Et il est mort. Vous savez où il est mort, Descartes ? Stockholm. À Stockholm, exactement. En 1650. Et c'est bien une phrase de Descartes, quelle belle phrase. Pour être sûr, je doute de tout. Ça aurait pu être Socrate. Ça aurait pu. Mais c'est pas. Ah ouais, ah ouais. Mais c'est qui se fout de ma... En plus. Ouais, je crois, ouais. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai une vraie question dans mon spectacle, c'est peut-on lire Socrate en faisant sa crotte ? Pour Christophe de Pierre-Pont qui habite bon osé dans la meuse qui a dit les gens attendent-ils de tousser pour aller au spectacle ou est-ce que c'est les spectacles qui font tousser ? Guilherme ? Non. Jean-Claude Carrière ? C'est plus récent ? C'est pas tout récent mais c'est quand même quelqu'un qui est du XXe siècle et qui est même mort au XXIe en 2005. Un comédien ? Un comédien, non. Une grosse tête ? Une ancienne grosse tête ? Ah non, non. Ah, il aurait pu être grosse tête. Je me demande d'ailleurs... Ah, c'est peut-être Claude Simon ? Non, ce n'est pas impossible que M. Bouvard l'ait invité une fois ou deux. Chazot ? Chazot, non. Pierre Daninos ? Pierre Daninos ! Excellente réponse ! Une autre citation pour Jean Abélard qui habite Mont-Saint-Aignan qui a dit « Vous avez dit tel soir des paroles si belles que sans doute les fleurs qui se penchaient vers vous soudain nous ont aimés et que l'une d'entre elles pour nous toucher tous deux tomba sur nos genoux. » Oh ! Ronsard. On dirait du ronsard. Ce n'est pas du ronsard. Rabelais ? Rabelais. Pauline de Beaumont ? Ah non, c'est qui ça Pauline de Beaumont ? C'était un cheval qui avait joué dans la croisière. C'est la crème. Elle est montée dessus dans une course. Non. Dany Fabriand pour le moment. Ce n'est pas Dany, c'est Dary, connard. Dary. Autant il est drôle à Fort Beuillard et il est nul ici. A la rigueur, Dary Collier. J'ai un boulot ici. Non, tu as un boulet. Il faut que je rectifie tout le monde. Je redonne ce poème très joli quand même. Vous avez dit tel soir des paroles si belles que sans doute les fleurs qui se penchaient vers vous. Soudain nous ont aimé que l'une d'entre elles pour nous toucher tous deux tombât sur nos genoux. Alcat de Musset ? Joachim de Belay. Non, non, non. 19e ? Le siècle juste. On est plutôt la deuxième moitié du 19e siècle et il s'agit d'un Belge. Émile Vera-Ren ? Émile Vera-Ren ! Bonne réponse de Paul et Ferrat. Alors là, bravo. Ma question justement va concerner un film. Un film dans lequel Marthe Villalonga, car on l'ignore peut-être, Marthe Villalonga a joué avec Jerry Lewis. Car Marthe Villalonga... Par où t'es sorti, on ne t'a pas vu rentrer un truc comme ça, non ? Ah, allez-y. Par où t'es sorti, on ne t'a pas vu rentrer de Philippe Boulogne. La verse. Par où t'es rentré, on ne t'a pas vu sortir. Bonne réponse de Gérard Junior. Je me demande sans dénoncer, je pense que Michel Blanc était dedans. Il n'y a pas Mathieu là-dedans ? Je vais vous dire tout de suite. Il y a Mathieu ? Mathieu, non ? C'est Jackie Sardou qui jouait la maman de Jerry Lewis dans le film. Non, il n'y a pas Michel Blanc. Il a tourné avec Jerry Lewis, Michel. Il a tourné avec Jerry Lewis, mais c'est un autre encore. À Strasbourg. Mais ce n'est pas celui-là. Par où t'es rentré, on ne t'a pas vu sortir. Quel joli titre quand même. C'était naze. Ce n'était pas très réussi. Franchement, Jackie Sardou, maman de Jerry Lewis dès le départ. Je crois que je l'ai vu. Je peux vous dire le résumé du film au cas où vous l'auriez loupé. C'est un film qui est sorti en 1984 réalisé par Philippe Clerc. Par où t'es rentré, on ne t'a pas vu sortir. Voici le synopsis. Clovis Blaireau. Ça commence bien. C'est le nom du personnage joué par Jerry Lewis. Gérard, je reçois un scénario qui commence par Clovis Blaireau. Tu le refermes normalement. C'est un bon titre de comédie. Il a vu l'affaire Blaireau, c'est un film magnifique. Clovis Blaireau, détective privé maladroit, habitant chez sa mère, joué par Jackie Sardou, est engagé par Nadège de Courtaboeuf, joué par Marthe Villalonga, pour faire suivre son mari Prosper, joué par Philippe Clerc, le réalisateur lui-même. Et évidemment, le détective doit prouver l'adultère à des fins de divorce. Le détective tente alors de devenir l'ami du mari Volage par tous les moyens. Non, c'est quand même pas mal, déjà, le délai. C'est malin. Il n'aurait pas été coupé au montage dans ce film, Pierre Bénichoux ? Par où t'es coupé, on t'a pas vu tourner. Je crois que c'est Philippe Clerc qui a émis sur une de ses affiches Grand Prix du Rire 80. Et donc moi, on avait cherché un peu, et le Grand Prix du Rire, c'était lui qui l'avait fondé. Et ils étaient deux à voter lui. Et il a émis Grand Prix. Et c'était pas une mensongère. C'était pas mensongère. Et alors, vous avez dénoncé, justement, votre petit camarade Michel Blanc, qui certes a tourné avec Jerry Lewis, mais dans un autre film réalisé par Michel Gérard qui s'appelle « Retenez-moi où je fais un malheur ». Oui, c'est vrai. Du même à Cabi. Qui était un chef-d'œuvre ? Oh, évidemment. Le policier américain de Jerry Logan débarque à Strasbourg. Oh non ! Le mec, il lit ça, il y va ? Il lit le chèque. Les impôts, madame. Non, mais attends, c'est à l'époque où on choisissait pas. Moi, j'en ai fait pire. J'en ai fait pire. Moi, j'ai tourné avec Tony Curtis. Ah oui, dans quoi ? À Venise. Ah, dans quoi ? 12 femmes pour Casanova. Ça alors ? Et c'était bien ? Il y avait 12 femmes. Il t'en avait refilé une au moins ? Non, même pas. Il y avait Jean Lefèvre, Andrea Ferreol, Umberto Orsini. Enfin, c'était insensé, quoi. Mais Marthe Villalonga, elle n'a pas fait que de ce genre de film. Elle était dans ma saison préférée, un film de Téchiné avec Catherine Deneuve. Mais je savais que ça m'amusait de jouer dans le coup de Sirocco. Dans le coup de Sirocco aussi. Mais ça m'amusait de rappeler effectivement les quelques films un peu plus, on va dire, rigolos dans lesquels elle a joué. Elle en a fait quelques-uns. Elle a fait les deux meilleurs films comiques français qui sont... Des défunts. Qui sont les défunts à temps préalablement. J'ai revu. C'est formidable. Ça n'a pas vieilli rien du tout. C'est aussi bon que les films américains dont on dit... Enfin, etc. Vendredi, après le spectacle, je fais une petite conférence. En Belgique, à l'hôtel Charleroi Airport. Quand vous arrivez dans cet hôtel, l'hôtel Charleroi Airport, qu'est-ce que vous pouvez louer pour 3,50 euros ? Un avion. Non. Est-ce que c'est quelque chose qui ailleurs est proposé également et gratuitement ? Je n'ai jamais vu ça dans un hôtel. Est-ce que vous auriez envie ? Une prostituée. C'est pas cher. J'en ai déjà vu dans les hôtels. Est-ce que c'est pas un supplément parce que c'est une chambre que Napoléon a habité, par exemple ? Du tout. Je vais vous dire, monsieur Gisbert, Napoléon s'est très peu arrêté dans les hôtels Charleroi Airport. Et c'est bien dommage. Est-ce que c'est un accessoire ? C'est qu'il y a de bus pour aller à l'aéroport le lendemain matin ? C'est un accessoire ? C'est un objet ? Des bouts de caisse ? C'est une capote ? C'est plus qu'un objet. C'est un casque anti-bruit ? Est-ce que vous en auriez besoin ? Écoutez, si je savais qu'on en louait dans l'hôtel, c'est pas interdit, pour que ça me rappelle des souvenirs, c'est pas interdit que j'en loue pas. Un pot de colle ! Un pot de chambre ? Un pot de colle. Je n'ai pas besoin d'en louer, j'en ai six, six, six. Un pot de chambre ? Oui, on va se lever. Pour que ça vous rappelle des souvenirs. Un doudou ? Une tétine. Un vieux doudou dégueulasse qui est passé entre 500 mains ? Ah, que horreur ! Un biberon ? Un biberon, non. Ça se met dans le lit ? Pas dans le lit, non, mais dans la chambre, près du lit. Un déodorant ? Un réveil à tic-tac ? Non, ou le mieux face au lit, j'imagine. Un déodorant ? Un sapin ? Ça se regarde ? Ça se regarde ? La télé, non ? Oui, mais ce n'est pas la télé. Un chien empaillé ? Un chien empaillé ? Un manétoscope VHS ? Un manétoscope ? Un tableau ? Un tableau, non. C'est électrique ? Ce n'est pas électrique. C'est humain ? Est-ce que ça tient dans la main ? Ce n'est pas humain. Une boîte à musique ? Une boîte à musique, non. Un animal ? Un chien ? Un chien, non. Un chat ? Un chat, non plus. Un animal, un oiseau ? Un animal, un cage. Un poisson rouge ? Un tapis, une peau d'ours ? Un poisson rouge. Un poisson rouge dans un bocal ? Bonne réponse de Florian Gervan. Mais où est-ce qu'il est arrivé de trouver ça, Florian ? Quand j'ai dit un chien empaillé... Un poisson rouge dans un bocal, un aquarium qu'on met dans sa chambre, le poisson a assis un petit abri de l'oxygène, des plantes, et le client est content d'avoir un animal de compagnie pendant une nuit. Moi, souvent, j'ai faim la nuit, en plus. Les sushis ? C'est sale, quand même. Imaginez la réunion de direction de l'hôtel. Alors, essayons de trouver une idée qui va vraiment booster nos ventes. Moi, je suis désolé. Ça me rappellerait... J'ai eu des poissons rouges quand j'étais enfant. C'est franchement, pour 3,50 euros, on dépense parfois de l'argent plus inutilement que cela. Vous croyez ? Moi, ce qui est bon, c'est que j'ai peur de m'attacher après. On peut partir avec ou pas ? J'ai peur de tomber un mot... Mais qu'est-ce qu'on fait s'ils ont des champignons ? Ce qui arrive quand même assez souvent. Mais non, mais j'ai peur des sadiques, moi. Parfois, c'est dégueulasse, les poissons rouges. De quoi avez-vous peur encore, Caroline ? Je trouve qu'il y a des gens qui sont sadiques, qui vont peut-être leur donner trop à manger et tout, pour la défense de protection des poissons rouges. Ou peut-être un terroriste qui va remplacer le poisson par un piranha. Oui, ou des gens... Ah, c'est une bonne idée ! C'est bon pour les exibisonnistes ? Un poisson piégé ? Non, mais attendez, vous vous foutez de ma... Est-ce que vous n'êtes jamais remonté dans une voiture Uber en vous disant que le mec avait empoisonné l'eau ou les bonbons ? Ah, jamais ! Elle est totalement folle ! Tu te disais quand tu montes un Uber ? Bien sûr, à chaque fois. Peut-être que je peux coucher avec ? Oh, les mots de pensée différents ! Ah, il y a un puissant freiné ! Il faut freiner, monsieur ! Moi, je trouve que pour 3,50 euros, voilà, c'est sympathique d'avoir un petit poisson rouge qui vous réclame de l'argent, ça vous... De l'argent de... De la voiture ! C'est un poisson rouge roumain ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Maintenant, ils font des sacs à main transparents avec des poissons rouges en dedans, dans le fond du sac. Ah bon ? Où est-ce que vous avez vu ça ? Dans un truc de sac à main. Et pourquoi t'achètes des sacs à main ? Il y avait des sacs à main transparents, comme on met des bouteilles de valetés là. Ils ont fait un fond comme ça, avec un petit aquarium, mais le poisson, il y a... C'est un vrai poisson ! T'as vu dans ton sac à main ? Mais il ne peut pas vivre ! Il faut de l'oxygène ! Il doit y avoir un système d'aération de sac à main pour les poissons rouges ! C'est un sac à main géox ? Moi qui en ai eu plein pendant mon enfance, parce qu'en fait, on les gagnait à la foire de Saint-Romain de Colbosque. Dans Cavados ? Non, en Seine-Maritime. À la carabine ? À la carabine ou à la pêche au canard. Oui. On repartait... Je ne sais pas si on en a le droit... Je crois qu'ils n'ont plus le droit maintenant. Ils n'ont plus le droit. Mais à l'époque, les enfants gagnaient dans un petit sac plastique rempli d'eau, un petit poisson rouge. Et donc moi, chaque année, j'avais le droit à mon poisson rouge. Mais c'est chiant, parce que quand ils meurent après, comme les enfants ne veulent pas qu'ils soient tristes, on essaie de trouver exactement le même, on le remplace. C'est bizarre, Bubu, il a pris 20 kilos. Non, c'est du tout, on lui dit ça. Tu fais des funérailles. C'est horrible. Et je vous jure que le matin, notre poisson rouge, il savait très bien à l'heure à laquelle on se levait. Il faisait comme Flipper le Dauphin. Tu avais beaucoup d'imagination quand même. Ça ne m'étonne pas que vous fassiez ce métier. Il sortait la tête de l'eau pour réclamer son manger. Il sautait, je vous jure. Ça sautait, machin l'eau. Peut-être qu'il cherchait à se barrer aussi, non ? Non. Je vous emmène à Marseille et en 1952, le docteur Beltrami est là-bas. Il a l'esprit vif curieux, le docteur Beltrami, marseillais. C'est un nom de saucisson, ça. Pardon ? Beltrami, ça fait un peu nom de saucisson. Écoutez, il a peut-être de la famille qui nous écoute. Surtout qu'il a eu une mort affreuse. Parce que tu connais beaucoup de saucissons qui s'appellent Beltrami. Et d'ailleurs, il nous écoute peut-être parce qu'il vit encore. Ah zut ! Il a 101 ans, le docteur Beltrami. Alors, je ne suis pas sûr qu'il nous entende, mais en tout cas, il nous écoute peut-être. Et donc ça, c'est une question pour les jeunes. Oui, oui, oui. Parce qu'il n'est pas encore mort. Demain, c'est une question pour les jeunes. Oui, parce que... Enfin contemporain ! Mais oui, parce que ce qu'il a inventé, le docteur Beltrami, vous allez peut-être tous, vous, aussi bien les jeunes que les plus anciens, en acheter un bientôt. De quoi s'agit-il ? C'est quelque chose qu'on porte sur nous ? Non ! Ah ! Sur vous, ce n'est pas un vêtement en tout cas. Est-ce qu'on sait que ça vient de Marseille ? Ah non, ça aurait pu être à Toulouse. C'est une crème ? Mais c'est un accessoire, genre une montre, quelque chose qu'on porte ? Ah non, ce n'est pas une montre. Est-ce que c'est une crème ? Et ça a un rapport avec les fêtes de Noël ? Non. C'est un produit ? Est-ce que c'est un onguen ? Un quoi ? Un produit. Un onguen ? Un onguen ? Une crème ? Non, ce n'est pas un onguen, non. C'est un produit de cosmétique ? Alors, c'est en 1952, que ce médecin marseillais, 101 ans aujourd'hui... Un savon de Marseille ? Ah non, ce n'est pas le savon de Marseille. Oh non, c'est plus vieux, le savon de Marseille. Puis vous vous baladez toujours avec un savon de Marseille sur vous. Bah oui ! Parce qu'on se balade toujours avec un truc comme ça, sur soi. Alors oui, c'est quelque chose qu'on en porte plutôt avec soi, oui. Pas sur soi, mais avec soi. Voilà. Est-ce que ça aurait un rapport avec un porte-clé ? Un porte-clé ? Non. Mais c'est une invention géniale, évidemment. Ah, mais c'est en parapharmacie, par exemple ? Ah non, pas du tout. C'est quoi qu'un rapport avec un porte-clé, à part une clé ? Évidemment, c'est lui qui a fait cette trouvaille. Après, il l'a breveté. C'est ses amis qui lui ont dit mais dis donc, c'est malin. Mousqueton ? Un mousqueton, non. Mais ça a un rapport avec la médecine, ça a découvert du tout. Un rapport indirect, le fait qu'il soit médecin fait qu'il a eu cette idée, évidemment. Ah, un pilulier ? Un pilulier, non. Un semainier ? Un semainier non plus, mais on se rapproche. C'est un contenant pour quelque chose. Mais oubliez les médicaments. C'est un contenant pour quelque chose. Un contenant, non. Une bouillotte, non. Le docteur Beltrami, qui nous écoute peut-être, a inventé, il a 101 ans aujourd'hui, quelque chose que peut-être vous achetez encore, vous tous, aujourd'hui. Mais qu'on achète d'abord, est-ce que ça coûte moins de 100 euros ? Ah oui, oui, oui. Du papier d'Arménie ? Du papier d'Arménie, non. Ah non. Alors des préservatifs spéciaux ? Vous n'écoutez pas mes réponses. Si. Et mes indices. Je vous jure qu'on écoute. Julien Le Père serait là et il vous dirait regardez bien en bas de l'écran. Alors vous dites-nous, en bas de l'écran il y a écrit ça n'est pas directement lié à la médecine. Et surtout, je vous ai dit, vous en achèteriez peut-être un un jour. Non, pas un jour. Non, bientôt. Un déambulateur. Un sac à sapin. Pardon ? Un sac à sapin ? Un sac à sapin. Non, mais il y a de l'idée déjà. Les guirlands ? C'est le début de l'avent ? C'est les calendriers de l'avent ? Bien sûr. Ce n'est pas les calendriers de l'avent mais on se rapproche un peu. Mais oubliez Noël. Ok. C'est un rapport avec les... Bien sûr. C'est un rapport avec les feuilles qui tombent. Un calendrier perpétuel. Elle n'est pas nette. Non, mais on se rapproche un peu déjà. Vous voyez ? Mais ce n'est pas ça. Un agenda, un type d'agenda. Ah, bravo. Oui, c'est les agendas qui... L'agenda qu'au va 10. Pardon ? L'agenda qu'au va 10. L'agenda qu'au va 10. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. C'est quoi ce truc ? C'est un gros agenda en noir. Il y en a toutes les tailles. L'agenda qu'au va 10. Où vas-tu en latin ? Voilà. Ça veut dire où vas-tu en latin, qu'au va 10. Et évidemment, parce que ce docteur avait de nombreux rendez-vous, il a eu l'idée de créer un agenda où on pouvait voir toute la semaine sur deux pages. J'adore. Vous voyez ? Et c'est comme ça que l'agenda est né. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible, il faut que je tourne une page pour savoir quel est mon rendez-vous. Là, il a la vision de la semaine sur deux pages. En même temps, il a créé le fameux agenda Où vas-tu, qu'au va 10. Ah bon ? Et c'est vrai que chaque fin d'année, vous achetez peut-être un petit agenda papier. 8 millions d'agendas et de carnets produits par an. 8 millions par an. J'adore, moi. Je pourrais acheter 25 agendas tellement j'aime ça. J'en ai toutes les formes, toutes les tailles. Ils ne manquent plus que les rendez-vous. Ben, c'est ça. La question porte sur un grand écrivain français qui, lui, s'est présenté 23 fois en 20 à l'Académie française. Il y a d'autres grands écrivains français qui se sont présentés une fois ou deux et qui n'ont pas été élus. D'autres qui, d'ailleurs, ne le souhaitaient pas et ne se sont jamais présentés. Tous les grands écrivains français n'ont pas été à l'Académie. Et même Victor Hugo n'a été élu, lui, qu'à la cinquième fois. Musset à la quatrième candidature. C'est dur, hein. Lamartine aussi à la quatrième candidature. Je pense que je sais. Mais là, je vous parle d'un écrivain français qui s'est présenté en 20, 23 fois. Émile Zola. Émile Zola. Bonne réponse. J'allais te dire, mais au hasard, pour de vrai. Et pourquoi, alors, c'était quand même... C'est quand même fou, mais voilà, ça a remonté les morales de ceux qui n'ont pas été élus aujourd'hui. Quand vous savez qu'Émile Zola s'est présenté 23 fois... Ça jette un discrédit franc sur l'Académie. Oui, il y a quand même un problème. Mais vraiment, c'est honteux. Moi, Émile Zola, mon œuvre préférée, c'est Le Marchand de Bien. Tu ne l'as pas lu ? Si, il n'a pas lu Le Marchand de Bien d'Émile Zola ? Bah, mon pote, je peux te dire que... Retourne à la librairie. Il y en a 142 de plus, en plus. Comme vous auriez pu dire, par exemple, mon frère s'appelle Gorgon. Voilà, mon frère s'appelle... Non, mais mon frère s'appelle Gorgon, ce n'est pas mon préféré. Vous l'avez ou pas ? Non. Gorgon Zola ! C'était ma pizza préférée. Il a marché ! Ce qui est bien avec les jeunes, c'est qu'on peut leur faire croire n'importe quoi. Zola, vous pouvez dire Germinal. Germinal, bien sûr. La semoire. Mais le rond, est-ce qu'il y a une raison ? Nana, c'est Germinal aussi. Et J'accuse, le texte J'accuse. Le texte J'accuse, dans l'affaire Dreyfus, évidemment. J'accuse. Eh oui, oui. Polanski. Mais il a raison. Alors là, voilà. C'est vrai ? Bravo, le dernier réalisateur à avoir effectivement filmé l'affaire Dreyfus, c'est Roman Polanski. Une autre question, je vais faire une question un peu plus simple, si vous le voulez, à la portée de tout le monde. C'est pour Christine Payet, elle habite grâce dans les Alpes-Maritimes. Bon, il faut quand même aller au XVIIIe siècle. On est dans un château au XVIIIe. Il y a un grand dîner qui est servi ce soir-là. Alors, un dîner donné en l'honneur du duc Stanislas Lezinski, roi de Pologne, il met roi de Pologne en exil. Et donc là, il est à table. Et puis, alors, pas de chance, il y a une dispute en cuisine. Une dispute entre l'intendant et le cuisinier du château. Si bien qu'il n'y aura pas de dessert à table. Et là, heureusement, parmi les convives, on a la marquise Perrotin de Beaumont qui dit, écoutez, ça tombe bien, ma servante m'attend. Si vous voulez, elle peut aller en cuisine. Et puis, elle va vous faire un petit quelque chose en dessert. Et cette servante, je ne vous donne pas son nom. Je peux vous donner aussi, je peux vous donner son prénom, mademoiselle, enfin plutôt son nom de famille, mademoiselle Paul-Mier. Madame Paul-Mier, elle va aller faire un dessert en cuisine vite fait. Et ça va définitivement... Porter son nom. Une île flottante. Madeleine. Mais non, Madeleine. Oui, Madeleine, bonne réponse. Ah, zut, j'allais dire Charlotte. Non, c'est Madeleine. C'est Madeleine. Madeleine. C'est Madeleine. Elle va aller, et ça se passait au château de Commercy. On connaît... Ah oui, la capitale de la Madeleine. Voilà, les fameuses Madeleines. Qu'est-ce que c'est bon, les Madeleines. Ah oui, c'est délicieux. Et grâce à Madeleine, le roi de Pologne a eu son dîner jusqu'au bout, jusqu'au dessert. C'est beau, l'histoire. Oui, c'est génial, quand tu vois, quand il s'en foire au début, et puis après, ça devient extraordinaire. Ah oui, c'est fou. C'est une bataille d'un échec. Faut comprendre, il faudrait qu'on se batte un peu plus ici, peut-être qu'il y aura de la lumière, il y aurait quelque chose, en fait. Il faudrait qu'on fasse un combat. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Elle est mignonne. Vous dites que c'est lié à le valet, je sais pas quoi, qui se fait discuter. Qui lui a donné la parole, excusez-moi. C'est vrai, c'était bien la sieste qu'il a faite. Une dernière question pour David Barbier, qui habite Trollibroy, dans l'Oise. Qu'est-ce qu'on est autorisé à faire au jardin Vondelpark d'Amsterdam, qu'on n'a pas le droit de faire généralement dans les autres parcs ? Fumer des joints. Non, ça c'est vrai. Fumer du chit. Mais on peut le faire aussi en dehors du parc, tandis que là, c'est uniquement dans le parc qu'on a le droit de le faire. Faire l'amour, faire l'amour, avoir des relations sexuelles. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais c'est interdit. Elle ne pense qu'à ça. Et oui, à Amsterdam, il est permis de faire l'amour en public. Attendez, comment s'appelle le parc ? Ouais, mais si je vais dans un parc avec ma copine, on a le droit de faire. Le parc, il est facile à trouver, c'est le bec un peu plus dur. C'est déjà l'amour dans une chambre, Johan. Il est très célèbre, ce parc, le parc Vondelpark, il n'est pas très loin du Rix Museum à Amsterdam. Et c'est vrai que... Alors attention, on a le droit d'y faire l'amour la nuit, pas le jour. Ah oui, d'accord. Ça m'arrange. Et les portes sont ouvertes et tout. Mais avec qui on veut ou bien il y a des gardiens là-bas ? Enfin, les gardiens ne sont pas faits pour ça. Mais non, non, évidemment, vous faites ça avec qui vous voulez. Vous vous trouvez sur place dans ces cas-là. Ah d'accord, mais c'est quoi ? Il y a des plats-bas et tout ? Non, non, non. Il y a des gens qui sont... Des exibs ? Non, mais Laurent, je suis très surpris de cette nouvelle parce que moi, je pensais vraiment qu'on avait le droit dans un parc de manière où on va à côté des buissons et puis on le fait rentrer. Non, non, c'est pas autorisé, non. Moi, je savais, franchement, je ne pensais pas que... On recommencez pas. Attends, excusez-moi, monsieur Riquet. Ça se trouve, la loi a changé, on n'est pas au courant. Essaye ce soir et tu nous racontes l'indicité. Tu nous dis l'indicité. On a assez de scandales comme ça. Au barbonçon et tout. T'imagines, Yohan Riou, 24 sur 24 sur BFM ? Oui. Ça prend de l'audience, je peux vous dire. Oh, les images peuvent vous faire. T'imagines un photographe de Paris Match. Riou et... Riou et... Et moi, la semaine d'après, en une de match, Laurent Ruquier, le cas de conscience. Peut-être que si vous avez feuilleté Gala, vous saurez répondre à cette question. Une question qui me fait parler d'une page entière où on voit un pape, le pape Pi XIII. Mais qui est le pape Pi XIII ? Très étonnant dans cette photo de Gala. Je ne peux pas répondre, je n'ai pas été chez le dentiste. Pourquoi ? Pour Gala. Vous ne lisez Gala que chez le dentiste. Oui, ou chez le médecin. Chez le médecin aussi. C'est un acteur qui joue Pi XIII. C'est un... Ben oui, parce qu'en fait, Pi XIII, cher Chantal, la dessous n'existe pas. Ah oui. Elle a bien connu Pi VII. C'est pas Piccoli ? On s'est arrêté à Pidou. C'est Piccoli dans le film de... Alors non, non, c'est en cours de tournage. C'est américain. C'est un film qui est en train de se tourner actuellement à Venise. Et là, c'est vrai que c'est un pape assez séduisant, il faut le dire. Matt Damon. DiCaprio. DiCaprio, non. Matt Damon. Matt Damon, non plus. Clooney. Brad Pitt. Brad Pitt, non. L'anglais, là. Clooney, ça fait cette fois. Clooney, non. Mais c'est le même genre, quoi. C'est un beau gosse, quoi. Ah ben écoutez, c'est un beau gosse. Ça s'appelle le film The Young Pape, le jeune pape. En Cossi Freddy. Ça ne peut pas être Clooney, The Young Pape. Un anglais ou un américain ? C'est un jeune pape, tout frais élu au Vatican, un peu conservateur, mais en même temps. Non, Macron, non. Ryan Gosling. Il a un petit côté Macron en même temps, tiens. C'est vrai. Ryan Gosling. Oui, vous connaissez Ryan Gosling ? Je connais Ryan Gosling personnellement. Je ne vois pas pourquoi les vieilles n'auraient pas le droit de se caresser. Comment tu sais tout ça, toi ? J'ai Internet. Tu tapes grotte de Lascaux, on te voit tout de suite. À son âge, elle ne se caresse plus, elle se farfouille. Et quand elle se caresse, c'est du braille. Surtout chez vous, ne fabriquez pas les images. C'est un anglais ou un américain ? J'ai un beau pape, je crois qu'il est britannique au départ. Ah si, c'est le brin qu'avait couché avec sa nounou. Exact. Ah oui. Eh bien, Ugrante, non. Non, l'autre, le plus beau, tu perds un tout petit peu ses cheveux. Ugrante, c'est avec des travlots. Oui, 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 qui a fait la reprise de plein soleil. Mince, mince, mince. Et qui fait la pub pour Dior Homme. Eh oui, c'est le plus beau. Et Dior Homme à l'envers, dans le miroir, ça donne hémorroïde, regardez. Faites l'expérience chez vous. C'est vrai en plus. Ah, je sais qui c'est. Allez-y alors Chantal. Mais je ne vous souviens plus. C'est comme moi. Bien sûr que oui. Oh mince. Tito, vous en avez fait, vous ? De. Mais euh... De Tata ? Mais non ! Du surf ? Mais non ! Enfin, écoutez... Moi, je crois qu'on pourrait m'attribuer la réponse. Mais non, non, non. Si, si, quelque part, j'ai dit, j'ai dit. John Judoka ? Ça commence par quoi ? Jude Law ! Jude Law ! Ouais, c'est ça ! Bonne réponse de Chantal là-dessous. C'est Jude Law. Oh, Chantal ! C'est Gérard qui l'a aidé. Quoi ? Avec John Judoka, je crois que Gérard a un bouquet d'eux. Ben oui, parce que je dis que vous en avez fait... Quoi avec de l'eau ? Ben vous en avez fait du Jude Law, vous voyez, il a fait du Jude Law. Ah, Jude Law ! Ceinture noire de Jude Law. Ah, ouais. Vous en avez fait du Karaté, pardon, alors. Excusez-moi, c'est la même chose. Oh, c'est pas tout à fait pareil. Ses parents vivent en France. Je l'ai rencontré. Et alors ? Il est sympathique. Ah oui ? Oui, ses parents vivent en France. Regardez Jude Law en pape, avouez quand même que ça... Ah, mais d'accord. C'est Gérard, Jude Law. Non, on a dit qu'il commençait à perdre ses cheveux. Gérard, Jude Law. Ça t'a fini. C'est bon. C'est vrai que vous pourriez faire de la pub pour Dior. On ne vous a jamais proposé des parfums. J'adorerais. Ah oui. Ben oui, pourquoi ? Je me parfume aussi. Ben je me doute. Vous me doutez ? Les produits de beauté, non, mais les parfums. Ben, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes mecs qui font de la pub pour les parfums. Oui, parce que les produits de beauté, ils prennent des gens beaux. Quand tu vois que Titoff, il fait la publicité pour une salle de gym avec le bit qu'il a, tu peux faire des parfums, Gérard. Une question pour Flora Pellisson, qui habite Isnave dans l'Ain. Tout le monde connaît, évidemment, Geneviève Marguerite Marie-Louise de Pio de Coligny. Bien sûr, bien sûr. Mais Gisèle Chambier. C'est Geneviève de Fontenay. Mais pour quelles raisons en reparle-t-on si régulièrement ? Parce que c'est une grosse... Non. Quoi qu'il en soit... Elle a inventé quelque chose, Geneviève ? Geneviève Marguerite Marie-Louise. Écoutez, elle était aviatrice, mais ce n'est pas pour ça qu'on la connaît. Mais elle a inventé quelque chose. C'est même une des premières aviatrices françaises, Geneviève Marguerite Marie-Louise de Pio de Coligny. C'est un peu la Génie Longo de l'avion. Exactement. On la connaît sous un autre nom. Ah, c'est-à-dire qu'on la connaît sous son petit nom, oui. Pépette. Oh, putain. Je connaissais beaucoup d'aviatrices qui s'appellent Pépette. Ça dépend dans quels instants et dans quels moments. Geneviève Marguerite Marie-Louise de Pio de Coligny, qui est morte en 1963. C'est assez étonnant. Parce que, m'imaginez que je suis né l'année où elle est morte. On s'est croisés, elle est morte en octobre. Oui, bah oui. Vous êtes peut-être la réincarnation. Qu'est-ce que j'allais dire ? Non, parce que j'étais né quand elle est morte. Elle est morte à 82 ans. Vous en écoutez. Elle a duré. C'est pas elle qui pilotait le Concorde qui s'est craché. Non, parce que moi, je dis les femmes en volant d'un avion. C'est pas mieux qu'en Bagnon. À 82 ans. Surtout maintenant, on a le secret du crash du Concorde. Surtout quand elle fait un créneau avec le Concorde. T'étais pépette. Non, écoutez, c'est quelque chose. Je suis même surpris que M. Bénichoux n'ait pas encore répondu à cette question. Ce n'est pas Jacqueline Oriole. Ce n'est pas Jacqueline Oriole. Non, t'as dit que c'était Geneviève de Chénaquois. Elle a été connue sur son nom de femme. Marie Bastier. Non, non, non. Elle a été héroïne d'un roman ? Héroïne d'un roman, non. Mais d'un livre ou d'un film ? D'un livre, oui. Enfin, d'un recueil, en tout cas. Elle a un rapport avec Le Petit Prince, avec Antoine Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, non. C'était elle, le mouton ? Non. Simone de Beauvoir en a parlé ? Oh, Simone de Beauvoir. Tout le monde en a parlé. Mais elle n'a pas écrit. Elle n'a pas écrit sur elle. Quand vous parlez d'un recueil, c'est un recueil de nouvelles ou un recueil de poésie ? De poésie. De poésie. Ah, c'est loup. C'est-à-dire ? C'est loup. C'est la loup de... Palomé ? D'Apollinaire. D'Apollinaire. La loup de Guillaume Apollinaire. Les poèmes à loup. Les poèmes à loup. Les poèmes à loup, si vous préférez. De Guillaume Apollinaire, effectivement, les poèmes à loup sont destinés à Louise de Coligny-Châtillon. De son vrai nom, Geneviève Marguerite Marie-Louise de Pio de Coligny. Poème à loup, signé Guillaume Apollinaire. C'était pour elle excellente réponse d'Éric Nogérias. Il a bien fait de les appeler comme ça, parce que poème à Geneviève, ça aurait sonné moins. Et poème à Pépette. C'est-à-dire qu'elle avait enlevé son premier prénom, elle se faisait appeler Louise de Coligny-Châtillon. Voilà pourquoi ça s'appelle Poème à loup. Je pensais que c'était vous, Apollinaire, M. Benich. Je ne pensais pas que c'était vous, Apollinaire. J'ai une passion pour Apollinaire. Non, mais je le sais bien. À une époque, vous nous auriez récité quelques vers d'Apollinaire pour séduire l'auditoire et les quelques jeunes journalistes, futurs journalistes ou communicants qui sont ici, parce qu'on a des tas d'élèves d'un DUT, je ne sais plus quoi, communication ou BTS communication. Dis-l'où, t'en souviens-tu de ce panier d'orange, douce comme l'amour, qu'en ce temps-là nous fîmes ? Tu me les apportais un soir d'été à Nîmes et j'ai n'osé manger ce doux fruit d'or des anges. Eh ben voyez, voilà, il n'y a qu'à demander. Bravo, bravo. Là, on est obligé… Attendez. Dans la haute rue à Cologne, elle allait et venait le soir, offerte à tous, en tout mignonne, puis buvait là, ce détre. Là, bravo, comme dirait Jean Foustier. On est obligé de s'en finir. Ah oui. Pour un matelot rouge et rose, il était juif et sortait l'ail, elle avait venant de Formos tiré d'un bordel de Changer. Dès qu'il y a quelques verres en jeu, il y a Péroni qui l'a rappelé. Merci. Merci.